bonjour et bienvenue à tous et à tous et à l'assemblée ici présente évidemment bonjour à tous salut alors c'est le podcast 509 émission 509 de game blog sur toute l'actualité de la semaine avec plume à ma gauche ouais il squatte la place ouais johnnywan de retour ça va johnnywan ouais ça va tranquille tranquille t'es en vacances ouais c'est les vacances bah tiens et camille qui revient des states aussi exactement voilà et qui revient sur le podcast qui va nous raconter plein plein de choses sur star wars entre autres et puis voilà donc le tour de l'actualité cette semaine il y aura pas mal de petites choses mine de rien ça commence un petit peu à s'exciter cette fin d'année comme toi exactement donc évidemment le win le fail ensuite la rubrique il y a dix ans sur game blog avec des choses très très bizarres on en dit pas plus le thème number one qui sera évidemment centré sur star wars avec camille qui va nous dire ce qu'il a pensé de fallen order entre autres puisqu'il a pu y jouer aux états unis la semaine dernière le thème numéro 2 et deux bis voilà c'est comme ça qu'on les a appelés ça sera sur deux gros jeux de gros rpg outer world par johnny one tout à fait qui a bien kiffé et le fameux disco elysium que plus super kiffé aussi à plus que ça même voilà plus que ça vous rendez compte le thème numéro 3 ça sera sur la paris games week qui approche donc on fera un petit peu le tour de ce qu'on pourra avoir sur place avec pas mal de jeux chez les éditeurs et des présentations des choses comme ça enfin bref il ya beaucoup beaucoup de pages vous avez vu parce qu'il ya pas mal de jeux et ensuite il y aura évidemment les rubriques anniversaire et hors jeu sur lesquels nous reviendrons à la fin de ce podcast évidemment mais on commence tout de suite par le win et ce premier win évidemment c'est plume qui va nous en parler ah oui je peux vous en parler ça fait plaisir comme on dit bah de quoi il s'agit il s'agit d'internet archive tu sais ce site qui s'amuse à répertorier à peu près toute la connaissance humaine sur un seul endroit de l'internet et parmi les choses qu'il qu'il essaye de préserver parce que c'est vraiment un devoir de préservation que fait internet archive avant d'ailleurs on dit internet archive en anglais il ya de la musique à des films etc mais aussi des jeux vidéo et régulièrement ils mettent à jour leur base de données de deux jeux que auxquels on peut on peut jouer gratuitement sous navigateur et là début octobre mi octobre ils ont mis plus de 2500 jeux ms dos jouables sur navigator navigateur et il y en a ça fait un paquet de jeux je voulais tout de suite qui sont arrivés il ya quelques merdes déjà micro machine 2 qu'on voit à l'écran c'est trop bien évidemment évidemment il ya quelques merdes je ne vous le cache pas il ya plein de bons jeux aussi des trucs un peu obscur des démos pourri mais il ya aussi des jeux absolument légendaires je vous les avais mis dans la news pour la plupart de ces titres qui sont intemporels vous pouvez encore y jouer aujourd'hui je parle de loom par exemple de lucasfilm monkey island évidemment on a ce part stale le premier de bar stale évidemment on a tiger road les incorruptibles d'océan qui est un jeu extraordinaire qui a fait une bonne partie de ma jeunesse sur amiga tintin et le temple du soleil les trois stooges si pour les gens qui connaissent voilà night trap aussi qui est jouable alone in the dark je m'en souviens je l'avais fini l'original d'or bien sûr stunts qu'on voit à l'écran là mais quel chef d'oeuvre stunts ah ouais bah je connais pas je tenais stone car racing mais stunts je connaissais pas ah bon c'est l'adaptation d'accord c'est les titres en anglais pardon ah d'accord en captain blood aussi enfin il y en a tellement tellement et tellement que ça vaut le coup d'aller absolument jeter un oeil à la liste alors le par contre il ya un truc qu'ils savent pas faire c'est faire des listings pour l'air je veux dire propre et dans lesquels on n'a pas besoin d'attendre que ça charge pendant dix secondes avant que le scroll affiche quelque chose de nouveau donc ça ils sont pas très bons pour ça sur internet archive mais mais vraiment c'est facile de retrouver un jeu ou pas ou pas forcément pas forcément pas un moteur de recherche pas surpuissant non pas du tout bon là on a du eye of the beholder allons land the fleur pardon il y avait magic carpet juste avant ça ça ressemble beaucoup il y avait magic carpet dans quelle classe bullfrog c'était aussi un grand buteur molyneux au niveau des droits ça se passe comment ah ben je sais pas je crois que c'est libre de droit maintenant je crois que c'est gratos ouais s'ils ont pas trop de soucis après il y a des jeux qui étaient déjà en abandon ware auxquels tu peux jouer évidemment en passant par des dos box ou autre il y a des licences qui sont encore d'accueil enfin qui sont encore actifs quoi genre on a vu du doom des trucs comme ça du homenstein settlers oui mais est-ce que c'est justement c'est pas le côté on archive ouais je pense qu'on les laisse tranquille on a le droit de faire ça je pense que c'est ça je pense qu'on les laisse tranquille voilà c'est pas que c'est pour la bonne cause entre guillemets quoi exactement donc voilà vous allez sur le site par contre c'est pas forcément un gros gros pesé du coup parce que c'est des trucs qui font quelques cas et rien du tout il ya quelques jeux qui sont vieux mais c'est des trucs qui tournaient sur pentium voilà ou 4 86 et je dis à 30 ans bon ouais ça devrait tourner aujourd'hui quoi sans problème donc voilà n'hésitez pas et allez jeter un oeil sur macho qui est un grand grand jeu de silmaris auquel j'ai joué très longtemps sur mon ami gars aussi quelle classe et bien merci beaucoup pour ce win effectivement c'est super intéressant si vous connaissez pas un peu si vous aimez un peu l'histoire du jeu vidéo bah allez-y en faire un tour oui vous allez comprendre ce qu'on avait vécu il ya 30 ans sur joystick et compagnie comment ça se passait merci pour ce win plume maintenant on va passer au fail avec un certain johnny one et oui tout à fait qu'elle est le fail cette semaine et bien un fail c'est une manoeuvre incompréhensible de la part de sega qui fait quelque chose pour rendre service au collectionneur entre guillemets mais qui se plante lamentablement dans sa démarche alors vous rappelez de sonic mania ce jeu c'est ce n'est plus c'est vrai c'était angel je crois qu'il avait fait le test il avait adoré mais en même temps et à juste titre puisque le jeu reprenait toutes les mécaniques des jeux megadrive de l'époque il arrivait même à se montrer innovant enfin bon bref on en prenait plein les mirettes et c'était selon ses mots il me semble bien le meilleur sonic depuis bah voilà depuis ces épisodes là depuis ces vieux épisodes megadrive et donc on avait eu droit à une une petite réédition de ce jeu qui s'appelait sonic mania plus plus puisqu'il y avait pas plus de niveaux plus de personnages jouables etc ce sonic mania plus était même sorti en en boîte voilà et là aujourd'hui bah c'est gars qu'est ce qu'ils nous font ils nous ressortent sonic mania mais sans le plus ils nous refont une boîte alors que le jeu était déjà sorti mais donc une boîte qui sera vendu au même prix mais avec du contenu en moins mais c'est pas mal c'est la crise c'est l'inflation comme coût marketing c'est surprenant ouais 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 c'est très surprenant donc en fait on se va se retrouver avec un jeu qui va sortir mais qui va proposer moins de contenu que le jeu qui sortit l'an dernier pour le même prix oui 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 on se gratte la tête c'est un gros fail c'est ici pour ça que ça se retrouve dans le fail alors soit ils se sont plantés et ils ont pas fait exprès soit ils ont fait exprès et là c'est quand même bien c'est pas possible je pense qu'ils se plantent bah voilà c'est ça non mais peut-être que c'est ça le prix de la baguette qui augmente pourquoi pas le prix du sonic voilà tu veux ton plus et ben le plus faut le payer faut le payer plus tard voilà et faut raquer un peu plus mais bon ouais non c'est pas très malin de leur part non c'est un peu bizarre effectivement surtout pour les fans de sonic qui doivent être déçus tant pis pour eux mais c'est la vie c'est comme ça bon à mon avis de toute façon ils ont déjà acheté le plus oui oui sinon fait une pétition je sais pas on sait jamais les plumes est vacciné tout de suite non j'aime pas sonic moi tu sais c'est rien fait pourtant bah si il est pas bon c'est vrai bah ouais je trouve ça mauvais mais c'est tout bah d'accord c'est comme ça tu sais désolé bah y'a pas des problèmes et si on passait tout de suite à il y a dix ans sur game blog mon cher petit blume que s'est-il passé il y a dix ans j'y mettrais bien thomas mais j'y arrive jamais donc c'est vrai et oui mon cher trazom alors aujourd'hui je vais vous parler et bien d'abord de mass effect 2 de masse il a un accent comme ça non il n'a pas il n'a pas d'accent mass effect 2 il y a dix ans on en parlait parce que c'était bien parce qu'en fait à l'époque que les exclusivités c'était déjà un truc qui comme qui faisait un peu un petit et puis un peu qu'emmerdait un peu les les joueurs et aussi les développeurs et à l'époque il ya dix ans le 19 octobre c'est toi qui signais une news déjà dans laquelle eh bien il y avait une petite bourde qui avait été fait par un community manager de microsoft non de bioware pardon oui qui encore dans un déplacement avait mentionné par hasard l'existence d'une version ps3 de mass effect 2 alors que le jeu était prévu jusqu'ici uniquement sur xbox 360 et pc donc il fait sa bourde tout le monde la reprend je crois que game blog la reprise à peu près comme tout le monde en disant oui oui il va sortir sur ps3 et tout et finalement non il a re balancé une note pour dire que non non en fait pas du tout c'était une erreur c'était une erreur il ne sort pas sur sur ps3 il ne va sortir que sur xbox 360 et pc le 26 janvier en amérique du nord et le 29 en europe évidemment évidemment mass effect 2 sortir un an plus tard sur ps3 et finalement ça sert pas à grand chose de vouloir cacher ce genre de truc en général c'est plutôt vrai comme tu dis de damage control donc du coup ben voilà quand on pense qu'aujourd'hui avec l'epic game store on les embête parce qu'il ya des exclusivités temporaires etc déjà à l'époque vous voyez ça posait déjà des problèmes de dire qu'un jeu qui est c'est vrai était sur xbox 360 allait arriver un jour sur ps3 bon voilà c'est comme ça c'est la vie on n'y peut rien absolument et là tout est dit comme tu le dis si bien à la fin de ta news deuxième news d'il ya 10 ans ça concerne fable 3 alors souvenez vous il ya dix ans on parlait non pas de kinect mais de projet natal projet natal c'était ce cette technologie révolutionnaire avec laquelle nous allions pouvoir interagir par exemple avec un petit garçon dans la dans l'écran qui s'appelait milo si vous vous rappelez bien et c'était une des promesses de peter molineux de pouvoir nous laisser grâce à kinect enfin à natal par interagir interagir faire des trucs incroyables en parlant une caméra et puis bah bon on sait que ce qui est devenu kinect par la suite mais surtout il avait promis à l'époque quand il était passé directeur créatif de microsoft games que fable 3 allait être compatible avec avec natal voilà et c'était vraiment un grand renfort de de comment dire de déclaration de certitude oui oui on va faire des trucs et non voilà encore une fois c'est un énorme pour 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 fable 3 qui finalement sera pas compatible du tout avec kinect d'ailleurs peu de temps avant molineux reviendra sur ses paroles en disant en banon en fait on sent que fable et kinect c'est pas le bon truc c'est pas le bon moment moi j'y crois pas trop etc on sentait déjà qu'il s'est laissé se distancier de la technologie proposée par microsoft avec la caméra donc encore une fois non pourtant kinect a très bien marché mais non ah bah oui il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires quelque chose comme ça donc oui ça a bien marché mais fable 3 n'en a pas profité finalement alors soit il a loupé le coche et le train soit je sais pas on l'a mal aiguillé j'en sais rien ouais ou alors il a dit oui on va le faire et puis il a vu la technologie il a fait mais attendez c'est pas précis ça ouais fais voir un peu ton truc c'est possible aussi puis il a lâché l'affaire exactement tout à fait alors troisième news il y a dix ans sur game blog ah mais c'est un troisième oui mais non ça concerne bruce willis encore un oui mais non ouais exactement c'est la c'est la thématique de ce disant c'est que c'est oui mais non il y a dix ans en fait on apprenait par un un des des producteurs de d'un film en préparation qui était l'adaptation de ken and lynch jeu de yo interactive qui était pas extraordinaire mais qui avait un une ambiance on va dire plutôt sympathique mais qui avait vite intéressé hollywood on apprenait que bruce willis qui était prévu pour jouer un des deux personnages et bien avait lu le script un truc de fou c'est à dire que il avait même signé il avait adoré en fait c'est carrément ça il c'est ce que disait en tout cas adrian ascarayet que bruce willis avait adoré et que c'était un des meilleurs de scénario d'action qu'il ait jamais lu donc bruce willis forcément en film d'action il s'y connaît sauf que bah ok il devait jouer kane jamie fox ensuite devait jouer lynch et puis ensuite et bien plus rien voilà donc depuis depuis 2009 et ben on ne sait toujours pas ce qui est devenu le film ken and lynch qui aurait dû être réalisé parce qu'il ya eu la suite en 2010 ou 2011 je crois où c'était filmé façon oui ils ont fait une suite façon téléphone portable si je me rappelle mais c'était toujours pas génial non je suis dommage sur les faveurs du public bah non j'avais bien aimé le premier jeu à l'époque oui j'avais fait sur trois six on l'avait on l'avait fait bon ça aide beaucoup je l'avais fait en coopération oui bah oui c'est ce qu'il faut voilà nous l'on j'avais trouvé ça pas si mal comme ça l'ambiance était sympa et puis puis après on a pu les revoir dans hitman absolution aussi les deux persos vite fait ils ont créé un petit univers autour d'eux qui est plutôt cool mais malheureusement ils ont un peu lâché la licence et puis le film on l'attend toujours plus de films et bien parfait merci pour cette rubé qu'il ya dix ans sur game blog avec ses anecdotes toujours rigolote dix ans après et si tout de suite les amis ont passé au thème number one et là ça rigole pas thème numéro 1 star wars jedi a eu la chance de voir ouais j'ai pu le voir et surtout joué pendant trois heures et bien sûr alors du coup moi je suis à l'aise c'est vrai que dommage je suis fan de star wars ouais mais je suis avec fin totalement manière objective d'autant qu'en plus je n'avais pas forcément le jeu n'avait pas vraiment soulevé mon attention en fait pour des raisons voilà le trailer ne m'avait pas spécialement intéressé et pourtant honnêtement j'ai plutôt été charmé par parce que j'ai vu donc j'ai pu jouer trois heures et si je devais faire vraiment un gros résumé de demain de ma démo je dirais que c'est un peu un tom rider version star wars parce que c'est un temps d'intérêt qui aussi un peu d'une charte est quand même parce que ouais oui il y en a ce que moi je veux qu'il y en ait un petit peu non si 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 et sur les vidéos que j'avais vu avant ça fait on va pas se mentir le jeu a beaucoup de sources d'inspiration et voilà ils ont pris un peu les meilleurs trucs de chaque truc exactement du tome raider d'une charte et du sékiro pour les combats c'est un peu les trois sources d'inspiration pour ce fallen order est ce que ça colle du coup est ce que ça va et ben ça marche plutôt bien alors déjà au niveau au niveau du scénario donc ça se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4 une période qui est du coup très peu exploité pour l'instant puisque comme on sait il ya notamment la série de the mandalorian qui va qui va revenir revenir sur cette période mais qui reste qui reste assez peu exploité finalement dans le jeu vidéo notamment avec un passage donc du nom de cal qui qui est un jedi qui a échappé de justesse à l'ordre 66 donc l'ordre d'exécution des jedi par l'empereur palpatine et ce jeu il va notamment nous faire rencontrer des personnages qu'on a déjà rencontré dans l'univers star wars notamment alors j'ai oublié son nom le personnage qu'on découvre dans rock one le che Guevara qui n'a plus de jambes la forest we taker j'ai oublié son nom ça ressemble à che Guevara justement son nom mais j'ai oublié j'y connais rien peu importe en tout cas il ya pas mal de clins d'oeil donc aux épisodes tels que rock one d'ailleurs dans l'atmosphère générale on est beaucoup d'inspiration rock one puisqu'en fait on a un équipage qui nous accompagne un peu comme c'était le cas aussi dans star wars cotter et d'ailleurs bah il ya beaucoup d'inspiration cotter déjà au niveau du au niveau du des easter eggs et du fan service puisque bah qui dit star wars qui dit sabre laser il ya plein de choses qui vont nous rappeler cotter notamment une chose qui m'a bien fait plaisir c'est la possibilité de customiser son sabre laser il ya des choses que j'ai pas envie de vous dire mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que il est possible de changer le manche possible de changer la couleur du sabre tout le long de l'aventure en fait un peu la tomrider on va trouver des choses des composants un peu partout sur dans les environnements et ses composants nous vont nous permettre d'améliorer notre sabre laser sinon le personnage en lui-même est découpé en trois parties distinctes en terre il a un arbre technologique et enfin pas technologie un arbre de skill découpé en trois donc il ya la survie le sabre et la force niveau force et ben rien surprenant c'est un peu comme se faisait le pouvoir de la force déjà on a ou même jedi academy c'est à dire des poussées de force des attractions du lancer de sabre etc etc sabre laser bah évidemment ça va être tout ce qui est combo des charges au sabre laser plus de dégâts etc etc et la partie survie concerne pour le coup tout ce qui est stamina santé du personnage et ainsi de suite donc déjà en soi on retrouve vraiment voilà un aspect un aspect tomrider ça sert vraiment déjà par ça puisque dans tomrider si mes souvenirs sont bons le le premier remake l'arbre de compétences était aussi séparé en trois absolument donc voilà déjà vraiment cet aspect là qu'est ce qui me fait rappeler aussi tomrider c'est le coup des feux de camp puisque leur en fait c'est là alors là ça paie des feux de camp mais c'est des points de prière des points de méditation qui vont permettre de récupérer sa vie de changer son équipement enfin modifier son armement et c'est donc voilà un aspect très tomrider là dessus après pour l'équipement lui-même pour ce qui les skins pas besoin de passer par parle par le coin de méditation puisque en fait les skins à la volée tu peux les changer directement en appuyant sur sur enfin j'ai joué sur pc donc appuyant sur échappe mais en gros sur le menu pause quoi le menu du personnage alors que pour le coup les sabres laser il faut il faut passer par son vaisseau spatial puisqu'on a une table de craft à l'intérieur donc voilà c'est un gros gros aspect gros aspect tomrider aussi pour les phases d'exploration puisque en fait le jeu va habilement nous faire passer de phase d'exploration à des phases de puzzle à des phases de combat l'exploration c'est vraiment un gros gros morceau du jeu d'ailleurs il ya un petit aspect metroidvania en ce sens où on va devoir retourner sur une planète puisque le jeu propose de naviguer à travers différentes planètes en reposant j'ai vu une blête exclusive au jeu la planète zepho la planète kashic donc la planète mère des wikis et la troisième qui est la planète datomir qui est habité par les sœurs de la nuit donc des ce sont pas des jedi ce sont des femmes qui maîtrisent le côté obscur mais ce ne sont pas des ce sont pas des sites ni des jedi et donc cette planète là pour l'instant c'était selon les développeurs c'est la planète la plus la plus complexe la plus ardue celle où il y aura le plus on va retrouver le plus de challenge et donc on va devoir y retourner sur ces planètes alors après n'ayez pas peur on va pas faire des centaines d'air-retours techniquement d'après ce que nous ont dit les def parce qu'en fait on avait des interviews on a ensuite des def qui étaient qui étaient à côté de nous pour nous accompagner lors d'autres sessions de jeu et d'après donc le def qui était pas loin de nous il m'a certifié que deux air-retours ça serait vraiment vraiment grand maximum on n'allait pas devoir retourner plusieurs fois sur la planète alors les air-retours en fait se font pour une simple et bonne raison à cause des pouvoirs l'amélioration de personnages puisque par ans au fil de notre aventure on va de par exemple débloquer un pouvoir de poussée de force et ce des pouvoirs de poufée de force va nous permettre de détruire des murs et donc forcément on va revenir sur les premières planètes les premières planètes du début du jeu qui était indestructible voilà où les endroits étaient indestructibles exactement et d'autres planètes ça va être pas des pouvoirs à cause des pouvoirs mais à cause du scénario tout simplement il ya un personnage qui va nous dire un peu plus tard ah bah au fait sur cette planète il ya tel ou tel secret et bah ça serait bien que tu y retournes et du coup tu y retournes tu vas trouver un holocron avec des secrets de la et cetera et cetera qui vont nous faire avancer dans le scénario donc ça c'est plutôt sympa pour l'exploration il ya aussi les phases de puzzle alors la phase de puzzle qu'on a vu c'était sur zepho et en fait c'était un sans rentrer dans le spoil c'était un système en fait de boules en pierre qui était éparpillé dans le niveau on devait toutes les réunir pour les placer sur des espèces de de boutons qui permettait de faire coulisser des portes tout simplement mais en fait c'était pas forcément si compliqué que ça à comprendre en fait la complexité du truc venait du fait que le jeu nous aiguille pas en fait sur le parcours à prendre c'est à dire qu'on est un peu lâché dans la nature on sait pas vraiment parfois où est-ce qu'on à quelle sauce on va être mangé on sait pas vraiment où aller en fait puisque le jeu nous propose plusieurs chemins c'est pas un monde ouvert vraiment comme dans un witcher mais c'est un monde semi ouvert on va dire où on va on va devoir trouver notre chemin par nous mêmes et vraiment le jeu nous donne aucune source indication il n'y a pas de minimap il n'y a rien du tout pour nous aiguiser là dessus mais par contre on est d'accord que c'est 60 jours le même chemin pour arriver à c20 quoi alors où tu pourras prendre plusieurs il ya plusieurs chemins ça reste des chemins à ses couloirs c'est pas tu as pas élaboré une stratégie pour vaincre tes ennemis mais par exemple à certains moments je sais pas t'as le choix entre prendre une plateforme et prendre une autre plateforme ça s'arrête là mais c'est déjà pas mal puisque ça permet de d'attaquer certains ennemis par exemple de haut ou alors de front etc etc donc ça c'est plutôt plutôt sympathique tu avais un truc à dire non je suis pas sûr ah excuse moi parce que j'ai la lampe dans les yeux alors regardez comme ça sinon je vois pas grand chose et du coup ouais donc les phases de puzzle game phase d'exploration et phase de combat les phases de combat comme je disais elle s'inspire beaucoup de sékiro donc on a un ensemble de combos qui vont se faire on est à la troisième personne il n'y a pas de mode première personne donc ça déjà ça ça change par rapport à un dj d'academy et contrairement à dj d'academy aussi où en fait ont bourriné les touches et c'était finalement le le bourrinage de plus le plus le plus simple qui se faisait et qui pouvait te permettre de tuer l'ennemi là on a des combos qui se mettent en place et ça permet d'assister à des choses plutôt jolies quand on est fan de star wars on va par exemple je sais pas faire une prise une prise à un stormtrooper ensuite asséner un coup de sabre il ya plein de choses qui sont vraiment très très fluide les combats sont vraiment très fluide et ça c'est plutôt sympa on va se battre uniquement enfin pas uniquement justement contre des troopers mais aussi contre des sites alors j'en ai pas rencontré moi dans mon aventure mais mais on va se battre aussi contre des créatures et ça c'est ben je vais revenir au premier point négatif c'est qu'en fait les créatures qu'on rencontre alors là pour l'instant c'est des rats géants et des espèces de de chèvres chef des montagnes c'est pas très star wars mais voilà on a on a la possibilité de les de les découper il ya un système de démembrement qui est présent alors quand on contre un trooper et bien étrangement le démembrement n'est plus présent alors certes on comprend ça parce qu'ils veulent pas que le jeu soit pegi 16 ou pegi d'ailleurs je crois qu'il est déjà pegi 16 qu'il soit pegi 18 ou autre ou même interdiction je ne sais quoi mais c'est simplement en termes immersifs ça pose un gros problème parce que du coup bah pourquoi des coups pourquoi pouvoir découper une créature et pas pouvoir découper un troupeur alors qu'on utilise le même sabre laser enfin bref il ya un truc qui est qui est assez vite de sens là dedans et on comprend vraiment pas pourquoi pour être grossier on sent fin y est a pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout et de faire vraiment ou disney leur a donné des directives ouais mais du coup les directives n'ont pas de sens pourquoi le faire sur des commis sur des créatures et pas des trompeurs parce que c'est un jeu vidéo enfin après c'est disney entre disney et ceux qui détiennent la marque ou les développeurs ils se disent ah bah non c'est un jeu vidéo c'est interactif si tu commences à découper des êtres humains ça va pas bien se passer ouais c'est des clones enfin en tout cas le choix est curieux et honnêtement c'est c'est où ça reste assez absurde c'est c'était déjà le cas dans c'était déjà le cas dans le pouvoir de la force dans le pouvoir de la force tu découper les droïdes et tu découper pas aller ouais mais un drôme et à la limite c'est pas un être vivant tu vois alors que là tu découpes des créatures quoi enfin tu découpes tu découpes des vraiment des êtres vivants donc c'est vraiment enfin c'est assez étrange après voilà ça fonctionne quand même plus j'ai juste avoir ce sont pas tous égaux à ce niveau là au niveau de la présentation de la violence et après je les imagine aussi c'est que là dans un genre de jeu d'action un peu comme ça action aventure ça risque d'être un peu too much en fait c'est à dire que tu risques de découper tous les gars que tu croises et c'est non mais ça peut être non tu vois tu fais tu comprends on n'est pas non plus dans ninja gaedan quoi non mais ça peut voir tu vois mais de la carrément tout supprimer les démembrements ouais non je trouve ça nul aussi tiens ça ça va une charte elle va descendre sur un combo genre je sais pas tu fais une fatality surtout que les fatalities il y en a parce que les fatalities tu les t'en fais à gogo sur les troopers etc donc bon surtout qu'un sabre ça découpe quoi tout simplement les sabres au laser ça cotérise la plaie directement ça découpe tout ce que ça croise donc c'est ça qui est un peu étrange mais après bon est-ce que ça rend le jeu pourri non ça rend pas le jeu pourri mais ça coupe un peu l'immersion et vraiment enfin ça nous a tous sur place oui c'est le côté absurd de la chose ça nous a tu fais pas tout le monde et toi tu le fais pas voilà exactement tu fais pas entre deux un peu bizarre comme ça c'est pas un précurseur en la matière malheureusement ouais ou alors ils ont des exosquelettes de ouf hyper solide et du coup c'est peut-être ça alors l'explication après le le sabre laser il sert pas qu'à découper ou tuer puisqu'on peut s'en servir aussi pour faire du four pour aller à certains environnements parce qu'en fait il y a des environs qui sont très sombres ouais ouais c'est pour ça qu'il lève son bras ouais il lève son bras juste pour en fait c'est simplement pour s'éclairer et bah ça apporte un côté immersif comme tom rider faisait enfin comme Lara Croft faisait avec ses bâtons lumineux bah on retrouve un peu ça mais avec son sabre laser et ça marche vraiment bien l'exploration elle passe aussi par voilà des des phases vraiment des phases de grimpettes et la corde ça c'est une charte directe c'est même si c'est très classique ça te dit pas non des phrases de perce ouais et ouais Assassin's Creed enfin en fait c'est très classique franchement dans l'exploration on va retrouver voilà des passages où on doit s'agripper à une corde des passages de plateforme bah ça ce qu'on voyait à l'écran c'est vraiment ça dans les jeux Star Wars on a bouffé dans le pouvoir de la force on avait déjà alors que le mec il pourrait voler un claquement de doigts il se retrouverait à l'autre bout de la carte les Jedi ne peuvent pas voler ben ouais c'est pas grave ils peuvent faire des trucs laïla elle y arrive presque oui c'est vrai mais elle est morte enfin elle est à moitié morte ouais oui mais c'est dans d'autres conditions attention au spoiler ouais est-ce que est-ce que les spoilers marchent après un an je sais pas bon bah peu importe en tout cas en tout cas qu'est-ce que je disais ouais les phases d'exploration sont assez basiques mais ça fonctionne plutôt bien quoi malgré tout il y a eu quand même quelques bugs alors des bugs qui nous ont parce qu'on attend juste un truc t'as joué sur quelle machine toi exactement alors moi j'ai joué sur un pc un pc en fait ouais 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 parce que là si c'est les images du pc là qu'on voit défiler depuis tout à l'heure c'est quand même ah bah c'est costaud sacrément sacrément impressionnant ça tombera pas pareil sur ps4 tiens t'as même des chauves-souris c'est impressionnant techniquement et artistiquement alors techniquement on bat déjà parce que vous voyez très bien c'est des très beaux effets de lumière qui divertent ils ont vraiment alors ils ont pas annoncé de rtx pour l'instant mais il y a des très beaux effets de lumière à tous les niveaux les textures aussi sont vraiment très jolies c'est vraiment un faux pas en termes techniques en termes artistiques c'est sympa aussi ça fait honneur à star wars c'est après faut pas s'attendre c'est pas extraordinaire non plus au niveau artistique mais ça marche plutôt bien moi le seul truc que j'aurais à redire ce serait au niveau du caractère design notamment du personnage principal alors je sais que ça on a beaucoup parlé depuis l'annonce du jeu séquence à l'eau 3 l'année dernière je sais plus enfin là depuis le premier tout premier trailer alors le l'acteur est sûrement très charismatique dans les séries etc notamment dans gotham et en tout cas dans le jeu il ne l'est pas du tout et honnêtement ça ça casse un peu ça casse vraiment mais vraiment je quand le mec à la mer c'est qu'un acteur de gotham c'est le mec qui fait des rages géants honnêtement appartient les découpes les rages vraiment le voyait oui j'ai honnêtement dans le jeu ça le pauvre il manque vraiment vraiment de carismes quoi c'est et le pire étant alors dans les trailers 20 dans les cinématiques sont ça passe à certains moments mais quand tu tournes la caméra vers son visage c'est une catastrophe mais vraiment et pourquoi est-ce qu'il est trop jeune pour ce rôle pour plein de raisons en fait déjà 20 mois personnellement et je suis pas le seul à penser l'acteur manque de carismes voilà c'est un fait tu peux le manquer carismes je connais pas son nom je sais juste qu'il joue dans gotham monagane j'ai son nom de famille mais j'ai pas son prénom et c'est pas et je reviens dessus ce qu'on me l'a on me l'a souligné dans une news c'est pas une question de beauté parce que tu peux oui tu peux être gauche et avoir un peu de charisme c'est pas une question de beauté c'est vraiment il y a un truc qui ne va pas sur son visage et ça c'est encore plus visible vraiment dans les phases in-game quand c'est vraiment des cinématiques ça passe encore mais in-game c'est vraiment gênant et pareil au niveau du jeu d'acteur c'est pareil je trouve je trouve pas flamboyant quoi c'est ils ont loupé le coche sur le héros quoi ils auraient mieux fait garder l'apprenti c'est cameron monaghan son nom voilà il y a un truc voilà qui ne va pas après les autres personnages notamment l'équipage c'est beaucoup mieux notamment les noms je les ai pas retenus de l'équipage je vais pas vous mentir donc un extraterrestre qui nous accompagne une femme qui nous accompagne et ces deux personnages sont plutôt cool et plutôt sympa plutôt bien campé mais lui franchement ils ont fait vraiment générique au possible on n'aurait pas pu imaginer pire en termes de perso de perso quoi par contre qu'est ce qu'il a sur son dos déjà le petit robot là c'est quoi alors en fait c'est un droid qui nous accompagne il permet d'éclairer les environnements de temps en temps c'est comme on voit l'écran il sert de hud un peu ouais non il sert pas non il sert pas de fait il sert à scanner l'environnement ouais parce qu'il bouge à chaque fois en fonction en fait il bouge et puis il réagit à ce qui se passe autour de soi il permet notamment de scanner l'environnement et les scanner les ennemis puisqu'en fait le jeu est accompagné d'un ça c'est super quand on est fan de star wars d'une encyclopédie star wars qui permet d'avoir des informations sur tous les personnages qu'on rencontre sur tous les ennemis qu'on rencontre et surtout les toutes les planètes etc enfin c'est vraiment cool vraiment bien pensé et vraiment profond et du coup le robot permet notamment de faire ça et permet aussi d'interagir par exemple il y a certains moments moi sur la planète que j'ai joué laquelle j'ai joué un endroit qui est trop exigu pour que notre personnage puisse passer du coup c'est notre robot qui va passer à notre place et qui va nous permettre d'ouvrir une porte voilà c'est pas c'est pas c'est pas fou mais c'est pas fou mais ils ont trouvé un petit truc voilà ça permet de pas être de pas se sentir tout seul en fait et et ça apporte voilà une petite plus-value en plus on le sait dans star wars les droïdes sont très importants luc avec son air de d2 fin voilà c'est ça avait beaucoup marqué les esprits à l'époque toujours un fin au mois le côté binôme dans star wars est très poussé et là ça marche ça marche plutôt bien ça ressemble à cache x ouais et bah c'est du cache c'est caché avec ses arbres géants le robot on dirait le robot de la nes oui c'est vrai ouais ouais j'ai pas la ref mais le robot le robot de la nintendo pour jouer à jiromite c'est un petit robot qu'avec je crois y'a un à la radec non des palais enfin c'était assez spécial comme truc bon en tout cas ça ce binôme marche plutôt bien alors les phases de cordes voilà il y a des choses que j'ai vu qui vont être résolues mais qui marchait pas super bien à des endroits il y avait pas de skin et tout enfin des et par contre il ya un truc qui fonctionne vraiment pas et ça ils vont malheureusement je pense pas qu'ils vont le résoudre d'ici la sortie puisque elle est mine de rien assez proche le 5 novembre 15 novembre pardon c'est le le c'est 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 le système de saut parce qu'en fait le système de saut il est assez c'est ce que j'appelle le syndrome crash-bondi-goûte c'est à dire que c'est au pixel près au tom rider des premiers enfin les premiers tom riders et c'est vraiment vraiment laborieux en fait notre personnage si il saute pas vraiment à la vraiment le tout bord bord de la plateforme et bah il va foirer son saut bah c'est logique en même temps bah non c'est pas logique dans un jeu en fait ça mais dans la vie dans la vie ouais peut-être mais ça marche pas ça marche c'est on n'a pas la fluidité qu'on aurait dans un assez par exemple ou même un un charted pas tu veux dire qu'il faut s'y reprendre plus parfois plusieurs fois ouais et ça nous ça nous a tellement surpris qu'en fait le tutoriel qui pourtant un tutoriel on est tous mort ah ouais au tutoriel les on était cinq journalistes sur place à jouer au tutoriel on est tous morts et tous les gens autour que ce soit les autres j'ai posé la question on s'est posé la question mais what qu'est ce qui se passe quoi bah c'est peut-être juste un coup à prendre une fois que tu le sais ouais à part la recevée c'est un coup à prendre mais des fois tu sais c'est vraiment laborieux parce que même quand tu fais du dual jump il y a des endroits en fait c'est vraiment au dernier moment et ça n'a pas de sens quoi parce qu'en fait notre personnage il aurait sauté genre 10 cm avant bah il aurait réussi son saut mais là non il faut quand je dis la bordure c'est même plus que la bordure c'est vraiment le fait juste c'est au pixel près quoi c'est des trucs c'est c'est improbable et on comprend pas qu'un Jedi puisse enfin puisse foire un saut à cause de ça enfin c'est vraiment 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 bizarre comme choix de gameplay mais bon voilà c'est un des défauts que j'ai né j'ai souligné dans le jeu par contre un autre petit défaut j'ai l'impression moi quand je regarde toutes les vidéos que ça c'est les vidéos que tu as ramé de là bas on est d'accord alors c'est pas nos captures malheureusement parce qu'en fait on n'a pas eu de non je vais vous raconter un peu les coulisses mais en gros on devait avoir des captures et finalement on les a pas eu enfin bref tu disais quoi du coup oui je trouve que c'est un peu vide mode d'ennemis c'est moi qui délire parce que les vidéos non en fait non je pense que c'est plus les vidéos parce qu'en fait on ressent pas c'est vraiment je t'ai dit comme dans Tomb Raider en fait tu as des zones des zones beaucoup d'exploration et des zones où tu as rencontré des ennemis alors il ya des 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 escouades entières d'ennemis qui vont nous sauter dessus il ya des boss aussi non non le niveau des ennemis c'est pas c'est pas si vite que ça d'ailleurs au niveau des boss le premier boss qu'on a affronté c'était un atst c'était plutôt pas mal le combat niveau des ennemis on a du trooper classique on a des troopers au corps à corps en des troopers au lance roquettes au lance flammes etc etc et même c'est vraiment intransigeant au niveau des combats à certains moments puisqu'en fait on va devoir parer on va devoir faire des roulades etc et parfois contre certains boss c'est assez capricieux et assez compliqué et on sait pas si c'est nous qui sommes mauvais ou si c'est le jeu qui 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 propose des mécaniques assez étranges mais en tout cas ça le résultat est assez satisfaisant même même assez encourageant de ce que j'en ai vu après faut voir ce que ça va donner sur le long terme mais en tout cas moi les ennemis que j'ai rencontré était plutôt sympa et ce robot là oui on l'a vu tout le début de l'un du temple c'est une catastrophe à tuer c'est vraiment un sac à pv c'est vraiment assez problématique surtout qu'en fait il varie avec plusieurs attaques et certaines attaques qui sont vraiment impossibles en fait à parer et impossible à esquiver notamment ces boules d'énergie qui sont assez complexes à enlever en fait c'est impossible de toutes les esquiver quoi il y a un long forcément c'est parce que tu n'as pas le bon timing ouais ça doit être ça tu peux pas lui renvoyer dessus ? non si tu peux mais par la suite en fait quand tu développes le pouvoir de pousser de force mais ah oui d'ailleurs en parlant de ça il y a un côté aussi de The Surge dans les combats et j'ai détesté The Surge donc peut-être pour ça aussi j'ai galéré j'ai peut-être galéré au combat de Fallen Harder mais en tout cas c'est très encourageant malgré le côté assez générique qu'on aurait pu craindre alors le personnage reste générique mais au niveau du scénario etc c'est voilà c'est un jeu Star Wars qui est très sympathique mais pourquoi ils ont choisi entre le 3 et le 4 alors pour le placer ? franchement tout simplement pour le scénario puisqu'en fait ils ont voulu qu'on incarne un Jedi qui soit un peu seul contre tous où justement il n'y avait plus de collègues à défendre ou plus de collègues à épauler qu'on soit vraiment l'un des derniers Jedi et ça marche c'est le seul moyen de le faire donc c'est que du solo on est d'accord ? c'est que du solo et c'est ça aussi qui fait plaisir c'est que c'est vraiment un pur jeu Star Wars solo ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu puisque le dernier mémoire c'était le pouvoir de la force 2 qui n'était pas excessivement bon si si il était bon non ? si en fait moi j'y ai rejoué des années après j'y ai rejoué des années après il était beaucoup trop court il avait ça malheureusement pour lui il tue de visiter que 3 ou 4 environnements mais en fait au final il n'était pas si mauvais que ça il s'est fait démonter quand il est sorti et on en regarde des très mauvaises images il était moins bien écrit aussi mais il était vraiment pas si mal t'as resté d'effet t'as vu ? ok t'as le combo dont je parlais t'as des trucs vraiment sympas les finish et tout c'est vraiment cool et surtout c'est fluide on sent que c'est un jeu Star Wars AAA quoi t'as des animations qui sont vraiment excellentes pour les combats ça fait longtemps qu'on a pas eu en fait un jeu de Star Wars de sans envergure bah là moi je peux dire que je suis pas fan amoureux de Star Wars mais celui-ci j'avoue qu'il m'attende plutôt pas mal bah c'est justement le point positif c'est qu'un pouvoir de la force 2 par exemple qui en tant que fan moi j'avais apprécié ou même d'autres jeux Star Wars qui étaient sortis qui étaient pas excessivement bons même voire des fois pas bons du tout mais en tant que fan de Star Wars tu peux apprécier le truc oui oui bien sûr parce que tu se défies des petits défauts et tout ça quoi tu se défies des défauts mais quand t'étais un joueur classique qui n'avait pas forcément les jeux Star Wars qui n'avait pas l'univers Star Wars bah c'est effectivement c'est assez hermétique par contre là bah même si t'es pas fan de Star Wars tu peux trouver quelque chose d'intéressant à faire je pense qu'ils veulent toucher un peu le grand public j'ai l'impression quand même après malgré tout il y a quand même beaucoup de fans de service et c'est super agréable en tant que fan de Star Wars bah bah ça ils peuvent pas se permettre de changer c'est sûr parfait juste un petit mot sur le dernière bande-annonce qu'on a vu de Star Wars ouais bah moi le Star Wars 9 tu veux dire ? oui c'est ça le 9 je me souviens jamais du nom à chaque fois l'ascension de Skywalker autant la toute première bande-annonce The Rise of Skywalker la toute première bande-annonce j'avais pas aimé du tout la deuxième qu'ils ont fait où il y avait le récapitulatif de toute la saga c'était vraiment super celui qui passe actuellement au ciné et le dernier qui est sorti hier et je l'ai trouvé ma foi très bon un peu fouillis parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe mais on sent qu'ils veulent perdre le spectateur quoi c'est vraiment fait exprès dans les dernières images notamment toutes toutes dernières images il y a un truc tu te dis c'est pas possible ouais c'est vraiment pas possible surtout quand on nous a dit il y a pas très longtemps non non mais vous inquiétez pas il est mort hein tout va bien hein et que là tu vois ça tu fais non mais il y a un souci en fait il y a un truc enfin quand t'es fan de Star Wars tu comprends plus ou moins ce qui se passe mais la fameuse flotte qui ne sort de nulle part impériale surtout que c'est des gens de perdu de ça y est j'ai oublié le nom l'Amiral Thrawn moi je pensais plus ou moins ça puisqu'en plus l'Amiral Thrawn c'est un des personnages qui a été mais ça c'est dans l'univers étendu ça non justement alors il était dans l'univers étendu mais il a été remis il a été squeezé il a été remis non justement pas du tout il a été remis dans l'univers notamment par la série Star Wars Rebels donc il est revenu canon chez Disney en fait et donc c'est potentiellement une des possibilités mais c'est pas l'Amiral Thrawn qu'on connait de Timothy Zahn là alors bah si c'est le même c'est le même ouais c'est le même le personnage bleu et tout ouais ouais ok alors l'histoire a un peu changé dans Rebels mais c'est plus ou moins ça quoi ouais ouais et donc ouais donc c'est vraiment une flotte impérieure en plus qui sort de nulle part puisque les vaisseaux bah pour ceux qui ont un peu l'oeil c'est plus du tout les vaisseaux de nouvel ordre c'est vraiment des vaisseaux impériaux comme on l'a tenu à l'époque de la trilogie originelle donc il y a quelque chose on sait pas vraiment ce qui se trame si c'est des vaisseaux fantômes ou quoi que ce soit mais voilà ça et puis il y a quand même des scènes qui sont jouissives quand t'es fan de Star Wars quoi le trône abandonné de l'empereur dans l'étoile noire qui s'est échoué sur la planète enfin il y a des trucs qui sont vraiment fan service qui peuvent être sympa il y a des images aussi donc c'est censé être le dernier ça ? non c'est le dernier de la trilogie c'est le dernier de la trilogie la sextilogie Skywalker c'est ça comment on appelle ça ? je sais pas comment dire franchement c'est le dernier de la no-nology Skywalker et c'est celui qui va clore toute la famille et ça c'est plutôt cool ouais donc ça sort le 20 décembre aussi chez nous ? ça sort le 18 chez nous ah oui c'est vrai qu'ils sortent un peu avant les Etats-Unis ce qui est étrange à chaque fois mais bon mais ouais ça fait toujours un truc au coeur quand tu dis que t'as suivi une saga comme ça sur une famille de l'univers Star Wars et que ça va se finir c'est vraiment l'épisode et à la fin tout le monde aura en fait c'était un rêve peut-être que je vais regarder les 9 à la fois à la suite t'imagines ? bah franchement attends t'attends qu'une bourrée je crois que j'ai dû en voir deux en fait de toute ma vie pour 21h d'affilé c'est pas grave je l'ai fait en deux jours si tu te fais Rogue One et Solo en plus ah ouais ouais forcément et bien merci Camille non on te fait pas Solo si moi j'ai beaucoup mais arrête déconne pas mais si c'était bien déconnez pas commissaire Solo c'est insupportable mais non c'était bien c'est un nouveau débat sur Solo non pas besoin on va voir un autre débat c'est sur le RPG de l'année peut-être exactement merci pour ce thème numéro 1 donc c'était axé sur Star Wars Fallenlander et Rise of the Sky machin truc voilà j'adore Rise of the Skylanders ok si tu veux c'est Spiro qui arrive et il dégligne tout le monde exactement et si on parlait du thème numéro 2 qui nous amène justement sur non deux gros RPG enfin c'est thème numéro 2 et 2 bis parce que je sais qu'ils ont beaucoup parlé tous les deux là non Johnny One et Plume moi ça tiendra en 3 mots et on va commencer justement sur un des plus gros RPG jamais sorti dans l'univers vidéoludique ou pas euh The Outer Worlds Johnny One que tu as testé pour nous non 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 c'est pas un des plus gros RPG jamais sorti mais c'est ça vaut le détour bah en tout cas tu t'as bien qu'il fait quoi ça vaut vraiment le détour j'ai beaucoup aimé tu vois ce que je vois d'ailleurs alors euh est-ce que vous vous souvenez de Black Isle of Studio ? bah évidemment bien sûr parce qu'en fait j'ai lu ton test et je sais que tu fais un gros paragraphe dessus exactement un paragraphe bien relou t'inquiète pas Black Isle Interplay tout ça c'est une époque formidable voilà c'est des mecs qui ont créé un jeu qui s'appelle Fallout à l'époque ouais un petit jeu un tout petit jeu qui n'a pas du tout marqué les esprits mais malheureusement bah ce studio un jour il a fermé ses portes euh et les les anciens de Black Isle Studio ont formé un nouveau studio qui s'est appelé Obsidian et euh là où l'histoire est belle c'est que bah malheureusement Obsidian bah du coup ils avaient plus la licence Fallout mais c'est ils ont dit bah tenez faites moi Fallout s'il vous plait donc les mecs ils ont créé Fallout ils ont perdu leur licence ils ont créé un nouveau studio et dans leur nouveau studio et bah ils vont oeuvrer à la à la conception de Fallout New Vegas qui est bah un des un des meilleurs épisodes de la série tout simplement et là aujourd'hui il y a un deuxième coup du sort puisque Outer Worlds en fait qu'est-ce que c'est ? c'est on prend cette formule là Fallout, Skyrim, etc. une formule qui existe déjà qui est chez Bethesda et ce qu'on va faire c'est que on va bah l'adapter à un nouvel univers donc là ce nouvel univers c'est quoi ? bah c'est The Outer Worlds voilà donc on se retrouve avec un jeu d'action RPG assez classique avec des mécaniques qu'on retrouve dans un jeu type Fallout ou Skyrim donc notre perso va évoluer c'est parce que la patte graphiquement ou graphiquement je sais pas trop euh je sais pas mais en tout cas en terme de gameplay c'est vraiment ça je veux dire c'est un FPS alors là il y a pas de svav dans ce jeu on met pas le temps en pause pour viser les parties des ennemis dans ce jeu là on a à la place un bullet time voilà puisque notre personnage alors je reviendrai un petit peu sur l'histoire après qui est justifié par le scénario euh on va pouvoir looter pas mal d'armes différentes etc les combats c'est assez classique en terme de RPG c'est assez classique aussi on a notre personnage on va pouvoir lui faire passer à chaque niveau on va lui faire gagner 10 points de compétences à nous de les répartir là où on veut en sachant que la moitié des compétences du héros elles vont servir dans les dialogues aussi derrière c'est à dire que même la médecine la science l'ingénierie la piraterie tout ça ça peut servir dans les dialogues derrière même si c'est bien aussi de pouvoir intimider ou de pouvoir mentir dans une conversation donc toutes les compétences sont vraiment toutes liées au dialogue aussi les dialogues toujours très très nombreux on va avoir moult discussions avec les avec les PNJ du jeu des discussions qu'on va pouvoir même faire durer en en apprenant énormément toute leur vie ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner etc euh voilà et à côté de ça on va avoir aussi un arbre de compétences de percs qui lui aussi va être très classique c'est à dire il y en a certaines elles sortent tout droit de fallout genre pouvoir porter 50 kg en plus ce genre de truc voilà euh et est-ce que tu sens qu'avec tout ça toi tu as pu faire le personnage que tu voulais ? ça c'est la question que je me pose avec je me suis fait le même perso que dans un fallout en fait un bourrin un bourrin qui peut porter masse de trucs ok d'accord mais est-ce que tu avais l'impression que tous ces perks permettaient les perks plus les points qu'on répartit dans chacun des traits ça te permet de dire oui oui on peut jouer l'infiltration on peut jouer le piratage on peut jouer la discussion tu vas pouvoir mettre des traits plus en plus importants dans tel ou tel truc bien évidemment moi j'ai fait un perso qui à la fin était assez équilibré je suis parti sur des bases fallout c'est-à-dire que je lui ai mis déjà deux bases discussion et piratage à fond voilà même si en vrai c'est pas aussi important que dans un fallout puisque comme je le disais vraiment tous les traits de caractéristiques vont entrer en compte dans les possibilités de dialogue voilà par contre non moi il y a un truc que j'ai moyennement aimé je réponds à ta question et je viens un peu sur la conclusion de mon test aussi en même temps est-ce que j'ai pu créer vraiment le héros que je voulais non et pour une raison très simple c'est que le jeu il est assez court en fait au final voilà voilà moi je l'ai bouclé en 30 heures 30 heures j'ai pas boudé les quêtes secondaires vraiment j'y suis même allé il y a des zones je les ai finies à 100 30 heures qui est quand même pas mal pour un jeu ouais c'est pas mal pour un jeu mais comparé à un fallout 4 c'est rien du tout quoi un fallout 4 moi j'ai vu les crédits de fin en faisant le même nombre de quêtes secondaires que j'ai fait moi j'en voulais plus mais surtout par rapport à un jeu obsidian traditionnel en fait voilà voilà c'est plus court moi un fallout je le fais comme j'ai joué à Outerworld je fais de la quête secondaire je fais de la quête principale je vais chercher du loot comme j'ai joué à ce jeu là les crédits de fin je les vois au bout d'une centaine d'heures pas au bout de 30 heures mais après ça c'est quand même un jeu qui démarre indépendant ouais qui est sous un label indépendant en 2 take 2 mais un label indépendant quand même donc c'est peut-être pas non plus c'est pas pour te contredire ou quoi ce soit mais c'est peut-être pas non plus leur c'est pas l'expérience triple A c'est sûr c'est pas la même expérience d'ailleurs le prix de revente du jeu s'en ressent puisque bah d'ailleurs faites gaffe non non il est vendu moins cher en fait ouais il est vendu 40 euros c'est à dire que tu le trouves un peu partout Fnac, Amazon etc tu le trouves à 40 euros faut pas l'acheter plus cher que ça ouais attention là vous l'achetez parce qu'il y a certains revendeurs qui le revendent 60 euros voilà donc faut faire gaffe là où on l'achète faut savoir aussi qu'il est disponible sur le Game Pass si jamais on l'a ça c'est extraordinaire si on a le Xbox Game Pass non non ouais donc alors oui c'est vrai qu'il est vendu moins cher de base mais bon moi j'étais quand même un petit peu sur ma faim quoi de voir les crédits rouler au goût de si peu de temps de jeu que ça surtout qu'en plus l'univers qui a été créé pour l'occasion il est vraiment démentiel quoi on retrouve un peu alors moi je parle de Borderlands et de Fallout dans ma critique Borderlands parce que ça fait un peu western ouais voilà parce que ça fait un peu western parce que c'est un peu débile aussi voilà les PNJ tout le monde est un peu con dans cet univers et tout le monde est un peu con tout le monde est un peu débile tout le monde a des préoccupations mais à la mort moins le nœud enfin c'est assez surréaliste même si c'est pas aussi débile que dans Borderlands c'est à dire l'humour est un peu plus fin c'est un peu plus fin c'est pas aussi rentre-dedans que Borderlands mais on retrouve surtout le 3 c'est surtout le 3 c'est surtout le 3 comme ça hein parce que les 2 premiers ça allait un peu mieux c'était quand même assez stupide aussi hein c'est vrai que j'ai le 3 en tête en terme de vulgarité c'est rien de dépasser le 3 c'est vraiment poussé hein j'ai commencé là il y a pas très longtemps franchement il se sortait mieux avec les 2 premiers on va leur défoncer les couilles et défoncer l'anus putain meilleur ce jeu bon alors c'est un peu moins vulgos et tout ce que tu veux que Borderlands 3 et à côté de ça on garde cet aspect génial qu'il y avait dans les fallotes de critiques de sociétés au vitriol associés avec un humour assez noir assez dur là ça on le retrouve à 100% par exemple on n'a plus Volt Tech du coup dans Outer Worlds mais à la place on a Spacer's Choice Spacer's Choice leur mascotte c'est assez rigolo c'est un personnage en haute forme avec une tête de lune ah j'adore sa tête et le visage de la lune c'est en fait c'est un troll face c'est euh j'adore sa tête franchement je trouve ça vachement bien trouvée ouais ouais non mais c'est assez rigolo enfin voilà donc on retrouve des vraiment des similitudes en termes de de direction artistique entre les deux univers que ce soit Fallout Borderlands ou The Outer Worlds et du coup ça je trouve que c'est un petit peu moins coloré too much ouais c'est un peu plus euh soft je trouve ça plus joli du coup moi c'est à dire bah c'est moins criard comme euh ah oui enfin c'est quand même super euh la DA elle défonce hein c'est à dire quand tu visites des planètes extraterrestres et tout franchement tu t'en prends plein les mirettes alors c'est vrai que graphiquement c'est pas c'est pas extraordinaire c'est du niveau Fallout 4 à peu près non mais quand tu dis la patte graphique elle est bien elle est bien trouvée le design est vraiment super super bien fichu et voilà quoi alors le seul reproche que je pourrais faire au niveau des décors etc c'est euh alors déjà un on est sur plusieurs planètes donc du coup on est pas comme dans un Fallout sur une grande map plus ou moins ouverte non là ça va être des petites maps séparées du coup ça ça renforce l'impression de linéarité dans la dans la dans la progression et malheureusement aussi au niveau des bâtiments alors si des fois ce qu'il y a dans les bâtiments ça peut être rigolo comme par exemple un musée de taxidermistes de créatures spatiales ce genre de choses c'est assez enfin ça vaut le détour mais euh en termes de construction et d'architecture ça reste quand même pas mal du préfabriqué quoi et ça c'est un peu un tout petit peu dommage voilà un peu comme dans Mass Effect je sais pas si vous vous souvenez le premier Mass Effect quand on allait visiter les euh les 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 sur différents planètes les bunkers voilà c'était toujours le même bunker toujours pareil bon voilà c'est un peu toujours le c'est un peu toujours les mêmes bâtiments à droite à gauche même si les plus gros euh par exemple les villes sont quand même assez identifiées ça reste assez basique dans la construction voilà euh donc vraiment Outerworld c'est vraiment pas mal parce que c'est une recette qu'on connait qu'on adore hein on a joué à Fallot on a joué à Skyrim on a joué à tous ces trucs là on a vraiment kiffé bah là c'est c'est les mêmes mécaniques de jeu hein voilà hein c'est limite un reskinage quoi presque même si en vrai les mécaniques il y a des petites spécificités comme par exemple dans le jeu on peut tomber euh on peut avoir des défauts c'est assez rigolo ça j'ai trouvé par exemple à force de se battre contre des rats bah au bout d'un moment le jeu va te dire ah bah ça y est maintenant t'as peur des rats voilà euh du coup t'auras moins 25% de dégâts contre les rats mais par contre en échange on te donne un perc voilà donc ça c'est assez rigolo euh non donc une formule qu'on connait qui fonctionne donc ça ça fonctionne toujours il y a pas de soucis à côté de ça bah l'univers lui aussi il tient la route vraiment hein on a vraiment un très très gros lore tout est développé avec des factions euh un monde dont on va dont on va décider du destin parce que c'est vrai que ça je vous ai même pas c'est quoi alors le génario justement ? je vous ai même pas parlé de l'histoire bah oui justement l'histoire c'est que en fait on est un colon qui va dans le système Alcyon qui est un système avec un soleil au milieu quelques planètes autour une planète qui ressemble à la terre un petit peu euh et en fait nous on est un colon qui débarque dans cette nouvelle galaxie pour coloniser sauf que malheureusement on débarque avec 70 ans de retard parce que notre vaisseau s'est perdu dans les lampes de l'espace et bah les colons qu'est-ce qu'il leur est arrivé on les a laissés dormir en stade tout ce temps là d'accord donc toi tu te réveilles euh c'est un espèce de scientifique fou qui te réveille et ce scientifique bah il te demande quoi ? de l'aider à réveiller les autres colons endormis à l'intérieur du vaisseau puisque ces colons là bah c'est un peu tous des têtes pensantes c'est la fine fleur de l'humanité qui n'est jamais arrivée ah oui voilà euh et malheureusement à cause de cette non-arrivée bah la Alcyon, la galaxie, elle périclite en fait c'est-à-dire que toutes les corporations qui s'y sont installées bah ça marche plus euh c'est des usines prison enfin ouais c'est ça vraiment des usines à mi-chemin entre la usine et la prison ils se sont développés n'importe comment voilà ils se sont un peu développés n'importe comment et du coup cet univers bah il périclite et il est au bord de la rupture il est au bord de la famine ça marche plus et nous bah on débarque là-dedans 70 ans plus tard et qu'est-ce qu'on va faire ? est-ce qu'on va mettre un coup de pied au cul dans toutes ces choses là et est-ce qu'on va sauver le monde ou au contraire est-ce qu'on va le plonger encore plus rapidement dans le chaos voilà donc on a un peu les clés du monde entre nos mains et c'est non non et un vrai univers à découvrir avec plein de factions qui vont nous adorer, nous détester là sur ce niveau là en termes de... bah en des termes artistiques voilà le jeu c'est une vraie aventure ça nous plaît de la suivre en plus de ça l'univers qui a été créé pour l'occasion il est vraiment aux petits oignons il y a énormément de choses à découvrir le gameplay c'est cool ça tient la route malgré le fait que ce soit un tout petit peu court et la technique bah elle est pas formidable mais le design ça relève tout ça quoi voilà donc au final c'est un 8 8 sur 10 c'est très bon euh... il y a un indispensable même avec faut y aller hein faut vraiment y aller si vous aimez les Fallout si vous aimez les Skyrim tout ça que en plus vous êtes un peu Space Opera allez-y vraiment vous allez vous allez aimer en fait voilà bah pour mes prochaines vacances bah en fin de semaine voilà si t'as un petit Game Pass vas-y hein euh... c'est possible ouais ils en donnent dans les céréales hein il paraît dans du Game Pass il paraît donc si tu n'as même pas de code Xbox Game Pass tu peux aller t'acheter un paquet de céréales au supermarché et jouer à The Outer Worlds à partir de vendredi ok voilà parfait très bien mais vraiment si vous aimez les Fallout allez-y c'est très bon tout bon tout bon c'est le seul reproche c'est vraiment un tout petit peu court et pas de post-game ça aussi ça fait râler voilà mais ça arrive peut-être de changer s'il y a du DLC qui arrive tout ça voilà ça roule bah écoute merci beaucoup pour The Outer Worlds donc 8 sur 10 indispensable le test est à lire sur Gameblog par Johnny One voilà voilà merci beaucoup on passe au deuxième RPG de l'enfer qui a retenu notre attention qui est bah Disco Elysium exactement que tu as testé donc t'as mis 20 sur 20 bah non 10 sur 10 ah ouais 20 sur 20 c'est pareil ok si tu veux donc pourquoi est-ce que j'ai mis 10 sur 10 bah je sais pas bah même moi je me pose la question bah voilà t'as fait une faute il a mal cruché de sa note j'ai changé de rouleur derrière j'ai scrollé Disco Elysium alors Disco Elysium c'est un jeu indépendant un jeu qui est fait par des Estoniens par des humains basés à Londres c'est un groupe de personnes qui en fait se réunissent d'abord pour faire des jeux de rôle entre eux et qui bah au fur et à mesure sont mis à vouloir faire un jeu en lui-même ça faisait 15 ans avant son annonce qu'il travaillait dessus c'était un projet ultra secret et on comprend pourquoi pourquoi il ne sort que maintenant pourquoi ils ont taffé aussi longtemps parce que c'est un des jeux enfin des RPG les plus les plus denses les plus les plus comment dire les plus oppressants en termes de quantité de texte que j'ai jamais vu de ma vie il n'y a que du texte quoi quasiment ça pourrait être un jeu textuel un jeu textuel vraiment il n'y aurait pas de problème ça pourrait être un livre dont vous êtes le héros ça pourrait surtout à mon sens être un jeu de rôle sur table ce qu'on ressent en jouant à Disco Elysium pendant environ 30-40 heures c'est qu'on a un maître de jeu qui va incarner tous les personnages qu'on va rencontrer et qui va aussi incarner et c'est une des particularités du jeu les différentes capacités du personnage principal alors je vais vous expliquer exactement pourquoi je vous dis qu'un maître de jeu peut incarner des capacités on commence on est la gueule sur le parquet de notre chambre d'hôtel complètement bourré et surtout complètement bourré de la veille avec un gros problème c'est-à-dire qu'on se rappelle de rien on sait même pas qui on est ce qui est un gros problème donc on va chercher ses fringues on se rend compte rapidement que rien que le fait de vouloir attraper sa cravate qui est suspendue au plafonnier bah on peut crever rien que de faire ça on peut crever parce qu'on est vraiment une merde et il faut le dire on se rend compte aussi qu'on peut bah mourir de chagrin parce que après avoir discuté avec une personne on a le moral tellement dans les chaussettes qu'on est foutu quoi on a juste envie de faire une Kurt Cobain et une fois qu'on est sorti de cette chambre qu'on a discuté avec une jeune femme avec laquelle on peut être un gros lourdingue et on le regrette par la suite et bien on va découvrir qu'en fait on est détective inspecteur pardon pour être exact inspecteur de police dans un monde totalement fictif qui est un peu imprégné de disco comme vous pouvez le voir à l'écran et donc vous êtes un inspecteur qui est censé enquêter sur un cadavre qui est pendu juste à côté du rad dans lequel vous logez et le problème c'est que vous ne savez même pas qui vous êtes vous ne savez plus rien en fait et du coup vos différents traits que vous êtes assignés au début vous ouvrent des capacités avec lesquels vous allez discuter tout au long du jeu c'est à dire que chaque chose que vous allez faire à la manière d'un RPG sur table vous engage à une réflexion sur la possibilité des choses que vous allez vouloir accomplir et donc vous allez vous retrouver à dialoguer par exemple avec votre sang froid avec votre comment dire votre moral tout simplement tous les trucs que vous pouvez faire les 24 capacités vont discuter avec vous et vont dire voilà c'est peut-être pas le moment de faire un truc comme ça le moment où vous allez vouloir tirer tirer au pistolet bah il faut que votre coordination coordination yeux mains soit bien réglée et le problème c'est que si elle elle vous dit non non mais fais pas ça ça va te péter dans la main tu vas te faire mal il vaut mieux l'écouter pareil dans les dialogues il se peut que vous ayez une propension à être capable de détecter les mensonges mais peut-être que vous n'aurez pas besoin non plus d'utiliser certaines capacités il y a plein plein de possibilités vraiment qui sont ouvertes grâce à ça qui vont être probablement améliorer au fur et à mesure quand vous gagnerez de l'expérience mais il faut savoir que comme je vous le disais on commence on est une merde on a très peu de points qui sont assignés dans les différents traits et que il faut faire très attention et il faut savoir parfois attendre un peu avant finalement de retourner un peu plus tard une fois qu'on aura un peu plus d'expérience il y a toujours des possibilités différentes ne serait-ce que par exemple ce cadavre dont je vous parlais qui est le nœud de l'enquête le nœud de l'intrigue ce cadavre vous en approchez vous êtes tellement défoncé et vous êtes tellement pourri que de toute façon vous n'avez pas assez d'endurance et vous allez dégueuler voilà si vous n'avez pas choisi de vous faire un gros costaud qui est capable de mettre des mandats là tout le monde mais par contre qui a un intellect très limité du coup et bien vous ne pourrez pas décrocher ce cadavre donc il faudra trouver une autre solution pour que quelqu'un le décrocher pour que vous puissiez l'ausculter pour que vous puissiez savoir un petit peu qui il est s'il a des signes particuliers et autres et en même temps il faut aussi compter sur le fait qu'il y a des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues au passage bref beaucoup beaucoup de choses à prendre en compte pour un scénario qui est très très bien foutu avec différentes missions annexes qu'on va vous confier et que vous pourrez refuser parfaitement il n'y a pas de problème à ça mais par contre vous aurez quand même cette envie de vouloir apprendre un peu plus de choses ne serait-ce que sur l'univers mais aussi sur les personnes qui vous entourent parce que elles ont toutes un petit truc à cacher elles ont toutes une petite une petite faiblesse et peut-être qu'elles sont liées parce que c'est aussi le truc c'est que vous êtes dans une enquête et peut-être que toutes les personnes que vous allez rencontrer sont liées à ce meurtre ce qu'on suppose être un meurtre en tout cas et donc tellement de choses à faire à voir tellement de dialogues qui sont drôles écrits avec extrêmement de finesse avec un langage qui est très très soutenu et très beau à lire et très beau à écouter aussi parce qu'il y a aussi évidemment des voix dans le jeu il y a une critique de chacune des philosophies qui existent dans ce monde que ce soit le communisme le moralisme le féminisme le capitalisme le jeu peut vous orienter dans cette direction là vous pouvez vraiment pour le coup choisir de faire le flic que vous voulez vous pouvez être un gros connard de raciste comme vous pouvez être le mec le plus droit dans ses bottes féministe super sympa et tout ça va avoir une influence évidemment sur vos relations avec les autres persos et sur votre enquête et ça va avoir une influence en fait surtout quoi tout simplement et sur votre vie quoi et sur vous même il va falloir faire très attention à ce que vous voulez chaque fois que vous allez opter pour une philosophie ça va il va falloir l'étudier d'abord pour vous y intéresser c'est dans ce qu'on a une espèce de palais mental en fait vous allez vous ouvrir à ça choisir ou non de l'embrasser cette philosophie et ça vous apportera encore une fois des bonus des malus exactement comme avec les vêtements que vous pourrez porter c'est beaucoup beaucoup de choses à gérer pour un seul jeu ce qui fait qu'il est très ambitieux mais il réussit vraiment dans tout ce qu'il exécute vous pouvez le voir aussi d'ailleurs même sur le plan artistique c'est assez sublime ça rappelle les meilleurs moments de l'Infinity Engine de Bioware mais avec une touche de un peu peinture à l'huile qui est vraiment mais qui marche à merveille quand vous dézoomez par contre c'est dommage ils n'ont pas prévu un dézoom un dézoom plein ce qui fait que vous vous retrouvez avec un un écran un espèce de halo noir au-dessus de l'écran quand vous quand vous zoomez quand vous dézoomez ce qui est un peu dommage on aurait bien aimé avoir un truc un peu plus un plan un peu plus large il n'y a que les déplacements finalement qui posent vraiment un problème parce qu'il peut y en avoir beaucoup et qu'ils sont assez lents et que le pathfinding n'est pas forcément génial et que quand vous allez interagir avec un objet à l'écran parfois ou parler avec quelqu'un bah parfois le problème c'est que votre perso il se place à un endroit très précis pas ailleurs c'est celui-ci et pas un autre et donc il faudra parfois l'observer marcher ultra lentement se tourner super lentement pour enfin être aligné comme il en avait envie donc ça ça fait partie des vrais défauts mais pour tout le reste vraiment si vous avez envie de vous marrer de découvrir une enquête complètement cinglée de croiser des personnages assez fous à commencer par le principal qui va avoir des réactions parfois assez délirantes vous par exemple vous voyez là pour les personnes qui ont la vidéo il y a un moment vous voulez partir vous voulez quitter la conversation et je pense que les vapeurs d'alcool est dedans vous vous dites je vais partir avec un certain panache et donc vous partez en courant en vous retournant en faisant des wads et vous atterrissez la gueule dans la dame en fauteuil roulant qui était juste derrière en vous fracassant et en perdant un ou deux points de vie au passage et ça c'est des réactions qu'il a aussi à un moment il croise deux petits vieux qui jouent à la pétanque moi je me rappelle que j'ai coché j'ai coché le dialogue un peu rapidement et ça c'est une grosse erreur ne cochez pas tous les dialogues quand vous y jouez lisez les bien avant et bah ce con là il a pris la bouille de pétanque et il l'a jeté dans la mer et là j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai foutu et du coup ça c'est irréversible à chaque fois ah oui il vaut mieux si vous êtes du genre à sauvegarder avant d'accomplir quelque chose je vous conseille notamment de le faire avant le karaoké pour pas le louper mais avec tous les jets de dés qu'il y a toutes les probabilités il y a des fois vous aurez envie peut-être de de refaire plein de fois la séquence ouais plutôt de refaire la séquence après avoir sauvegardé mais en ce qui me concerne je crois qu'il est préférable de vivre le truc pleinement pour bien voir aussi que tout ne se fait pas dans le succès les échecs aussi peuvent servir et de toute façon l'histoire en elle-même vous allez l'apprécier quoi qu'il arrive et vraiment alors là le 10 je vous le dis tout de suite il est pas usurpé une seule seconde si vous parlez anglais allez-y mais allez-y tout de suite allez sur GOG allez sur Steam chopez-le et éclatez-vous pendant je vous dis 30-40 heures sur ce jeu qui est mais clairement un des meilleurs RPG qui est sorti ces 10 dernières années ces 15 dernières années je pense qu'on je pense qu'il va faire date voilà tout simplement et bien rien que ça ça donne envie à tout le monde d'y jouer en fait bah ouais c'est con que ce soit pas sur console ouais mais t'es parlé nous on écoutait religieusement effectivement en plus il faut pas forcément un PC ultra gourmand pour ce jeu a priori je prends l'impression il faut un PC sur lequel t'es la main déjà ouais mais non mais j'ai pas l'impression que ça demande beaucoup beaucoup de ressources je dois avouer que j'ai pas fait gaffe bah oui t'as un PC de bourgeois forcément tu t'en fous un PC de bourgeois d'il y a 4 ans ouais c'est ça elle arrête il faut faire pleurer tiens donc non pas besoin pas besoin d'un gros PC c'est vrai et puis voilà mais par contre il faut du temps quand même 30-40 heures bon voilà oui il faut énormément de temps mais une fois que vous investissez vous le regrettez pas et même ceux qui connaissent rien du tout aux jeux de plateau tout ça machin deux rôles deux rôles ou jeu de rôle pardon ouais parce que plateau c'est encore autre chose bah oui oui c'est enfin en fait la perception que vont en avoir certaines personnes c'est que c'est un point and click parce qu'il y a pas de combat bah moi c'est ça qui m'avait plu dès le départ quand j'avais vu le truc quoi mais parce qu'il y a pas de combat et en fait en fait c'est juste un mais c'est surtout les dialogues qui remplissent tout le reste quoi c'est les dialogues et les probabilités c'est une somme de probabilités avec des avec des des jets de dés enfin des statistiques qui vont vous dire voilà ça peut se passer comme ça donc fait gaffe vous pouvez y aller ou pas et effectivement il y a pas de combat donc c'est pas un jeu à à xp parce qu'on va aller affronter des orcs ou je ne sais quoi c'est plus un jeu dans lequel l'expérience viendra de de ce que vous accomplissez ou pas de ce que vous réussissez ou pas de ce que vous allez enquêter ou pas parce qu'il faut faire beaucoup beaucoup d'aller-retour parler aux bonnes personnes savoir quelle chose va à quel endroit et des combats alors je vais quand même le dire il y en a mais encore une fois ça ressemble à du jeu de rôle sur table c'est pas des combats où vous allez avoir genre en fonction des points que tu as par rapport à l'autre c'est ça ? en fait ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une description de la situation d'accord plus ce qui se passe vraiment à l'écran à un moment donné et seconde par seconde ce qu'il se passe en fonction d'autres décisions des autres de ce qui vous entoure et de vous même et ça fait vraiment comme je vous le dis il y a un maître de jeu qui vous parle et ou alors plein de personnages qui vous parle à chaque fois et c'est vraiment enfin moi personnellement je sais que je vais me le refaire avec une autre avec une autre approche parce que là j'étais parti sur un truc avec un flic plutôt plutôt intellectuel et plutôt éloquent mais je pense que je vais y aller avec un gros bourrin dégueulasse avec ton sac de bananes voilà ça c'est ça qui permet de voilà c'est la seule façon de se faire du fric dans le jeu c'est de ramasser des bouteilles emmenées à la consigne ah ouais d'accord parce que pareil le système économique c'est pas comme dans les dans les rpg classiques il y a pas de grosse boutique dans laquelle vous allez acheter du loot enfin vous allez acheter du des nouvelles armures et autres c'est la débrouille quoi ah bah c'est la dèche voilà c'est la méga dèche et c'est beaucoup de beaucoup de beaucoup d'humour d'accord bah écoute génial je crois que tout le monde va avoir envie d'y jouer maintenant même Poufi qui fait genre ça n'intéresse pas mais je suis sûr qu'il va le faire il va le faire trois fois avec trois approches différentes je crois que Poufi aime pas trop l'anglais malheureusement ah oui par contre voilà c'est ce que j'allais dire c'est le gros défaut du jeu c'est par défaut ? non mais si vraiment t'as envie de le faire et que tu piches que d'aller à l'anglais en France c'est un défaut c'est chiant quoi ça je reviens sur Outerworld c'est un peu de défaut pas de voix française c'est pas grave c'est comme en français ? oui les textes sont en français c'est pas grave Fallot 3 qui est sorti il y a 10 ans lui il avait les textes français mais que veux-tu c'est comme ça c'est la vie ! donc tout ça pour dire que oui il est en anglais par contre vous allez voir que vous allez vous retrouver avec beaucoup de mots français de phrases françaises déjà vous déjà vous un peu néerlandais aussi on sent qu'il y a des influences nord-européennes en même temps que tu sens que c'est un roman policier noir qui fait un peu un peu louisiane mais tu trouves beaucoup d'inspiration de France Belgique Pays-Bas c'est pas que des slovans alors qu'on bossait dessus des estoniens des estoniens pardon si si mais tu peux avoir des inspirations d'autres pays oui c'est sûr et eux ils se sont bien inspirés d'accord bah écoute parfait Disco Elysium donc 10 sur 10 indispensable on va suivre que sur pc et peut-être un jour sur console peut-être j'espère et peut-être un jour en français traduction totale peut-être aussi et visiblement sur Steam ça a bien marché surtout que le bouche à oreille pour le coup il a l'air de bien fonctionner donc il se prend des notes fabuleuses exactement je crois que tous les confrères ont mis des très grosses notes aussi donc bah absolument merci beaucoup plume donc pour ce jeu à retrouver en test sur gamme blog si vous voulez lire la prose de plume il y a aucun souci et bien voilà c'était le thème numéro 2 donc bis et si on passait au thème numéro 3 bah ouais ouais oui de bis 2 de bis 3 voilà je sais pas si tu le rajoutes moi je t'aide et bah c'est la parigas week en fait voilà parigas week qui arrive bientôt donc du 30 octobre au 3 novembre n'est-ce pas c'est la 10ème édition absolument il y a eu la 10ème édition déjà ils ont prévu de quoi de ouf pour cette 10ème édition par contre c'est la 10ème édition mais c'est pas les 10 ans en fait c'est bizarre c'est bizarre oui ça c'est bizarre ça c'est pas les 10 ans bon bref on s'en fout c'est la 10ème édition et qu'est-ce qui va se passer dans durant cette parigas week bah beaucoup beaucoup de choses ma foi bon après c'est sûr que c'est une année de transition donc vous attendez pas à des jeux extraordinairement neufs nouveaux etc dont on a jamais parlé puis ça reste un salon qui est très grand public voilà c'est pour jouer sur place c'est pas forcément pas forcément pour voir les blockbusters de l'année prochaine exactement même si il y a quand même des il y en a qui se sont bien invités exactement et qui vont avoir beaucoup 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 de place c'est surtout un moment familial voilà convivial convivial pour des tournois rencontrer des personnalités j'adapte un comportement responsable qu'on aime bien il y a beaucoup de jeux aussi effectivement qui seront déjà sortis à ce moment là et respectueux notamment Call of Duty mais il y aura forcément du monde pour y jouer là-bas oui c'est sûr il y aura des queues encore de 10 km exactement pour jouer à ces jeux là parce que forcément c'est la semaine de la sortie de beaucoup de jeux donc les gens voudront sans doute savoir ce que ça vaut et c'est bien aussi pour Noël pour les gens les consommateurs bien sûr les parents les machins pour tester savoir ce qui est bien ce qui est moins bien oui d'autant qu'il y a des stands en plus qui sont là aussi pour apporter un petit peu de de clarté aussi par rapport justement à certaines choses comme le fait de pas vendre forcément des jeux 16 16 plus à des gamins de 10 ans il y a des boutiques évidemment mais oui il y a aussi MO5 par exemple qui en général est là il y a des associations qui sont là Women in Games aussi par exemple il y a toujours des coins où on peut découvrir d'autres choses notamment aussi le stand des jeux français qui est là tous les ans j'ai un sacré listing des jeux français il y a pas mal de choses ah ça je l'avais pas vu j'ai tout imprimé ah non c'est moi qui l'imprimé il est là regarde ah d'accord il y aura quand même beaucoup beaucoup de choses justement on va commencer à parler des éditeurs qui sont sur place ah bah oui effectivement c'est surtout le effectivement tous les jeux français dans le coin ils ont rempli ça comment exactement la JMF voilà sélection aux jeux made in France ah oui bah le stand made in France alors tu les as sous les yeux il y a quand même pas beaucoup liste pas tous mais ouais tous les ans le stand made in France prend un peu plus de place un tout petit peu à chaque fois pour promouvoir justement les jeux made in France tout simplement exactement et il y a pas mal de bonnes choses en regardant Plague Tale ceux qui connaissent pas bah voilà Call of Toulouse Vampire ah oui il y a Frankenstein Creators exactement bah oui il y a toujours des mais il y a pas mal de trucs qui sont déjà sortis oui mais ça va être peut-être l'occasion de découvrir des belles petites choses oui il y a forcément des choses à aller voir pour ceux qui connaissent pas du tout donc voilà Wild Run Race Against the Clock je sais pas ce que c'est bah c'est génial je sais pas du tout Actag Actag oui absolument de Piece of Cake Studios ouais qu'on a jamais été ah non Rest Against the Clock c'est le nom du studio ah d'accord ça c'est pas mal ça Rest Against the Clock ok bon ok il y a aussi par exemple Legend of Keepers The Goblin The Studio bah tu sais quoi on ira ? on ira les voir on ira faire un tour oui on va faire quelques petites vidéos comme tous les ans tout ça comme tous les ans exactement ça c'est du côté de jeux made in France il y a aussi évidemment les gros éditeurs qui seront là par contre sur Microsoft on ne sait pas encore grand chose si ils auront un truc ils auront un truc ils auront le bar oui le bar de Cyberpunk 2077 d'accord mais est-ce que tu sais ce qu'ils vont présenter eux sur ah bah ça je sais pas voilà il faudra demander à Ina Gelber je pense ça on l'a pas encore et Ina Gelber justement la nouvelle directrice d'Xbox France qu'on aura en interview si tout va bien je préfère pas vous dire à 100% mais normalement oui parce qu'on a déjà un créneau avec elle donc ça sera l'occasion de lui poser plein de questions sur bah comment ça va déjà voilà comment ça va est-ce qu'il aime la bière et tout ça puisque visiblement c'est une fan de bière donc bah bon t'as pas lu ce que j'avais écrit bah toi je sais pas elle brasse sa bière elle-même t'imagines c'est quand même balèze je sais même pas comment on fait bon c'est vrai bah tu vas sur Youtube tu gardes un tuto oui oui mais bon c'est du temps et tout quoi c'est compliqué bon voilà on lui posera des questions là-dessus aussi entre autres puis sur la suite Microsoft Scarlett et tout ça et euh qui jette des trucs là ? ouais c'est un codard qui s'appelle il y a des trucs qui volent dans le studio là et sinon donc comme je vous disais il y a pas mal d'éditeurs qui vont euh ah merde qu'est-ce que j'ai cassé et notamment Sony qui va faire pas mal de compétitions e-sport sur Mortal Kombat 11 NBA 2K20 FIFA 20 Street Fighter 5 bon c'est des compétitions qui ont déjà commencé hein mais il y en aura aussi sur le salon euh vous pouvez vous inscrire hein sur euh oui puis il y a Rainbow Six Siege qui sera là évidemment la plupart des jeux e-sport sont présents tout à fait Sony qui a une énorme place hein cette année oui il a une très grande place pourquoi ? parce qu'ils ont plein plein de jeux jouables alors ça je peux vous les lister si vous voulez les jeux jouables sur PS4 Pro chez Sony euh c'est ça il y aura 226 stations de jeu et donc 18 jeux sur place ils auront un stand de 2700m2 quand même donc c'est assez gigantesque ouais bah c'est la taille des bureaux de Gameblog donc forcément on sait que on sait quelle taille ça fait sur PS4 Pro FF7 Remake Marvel's Avengers Nioh 2 Predator Concrete Genie Dreams Medieval Gigarm's Art 3 et les 3 premiers c'est la première fois qu'on y joue en France exactement pour les 3 premiers c'est sûr alors dans l'espace e-sport PS4 Tournament donc ce dont je vous parlais il y a 2 minutes FIFA 20 Street Fighter 5 Mortal Kombat 11 Call of Duty Modern Warfare Fortnite NBA 2K20 Grand Tourisme Sport Crash Team Racing Bah effectivement il y aura beaucoup beaucoup de tournois à ce niveau là sur ces titres précis Tu t'es inscrit ou pas alors du coup ? Non je ne suis pas inscrit Johnny tu t'es inscrit ? Non pas du tout Ok Avec Crash Team Racing je suis inscrit Ah ok bah cool J'ai peut-être il y en a avec mon gamin pour la première fois donc on verra s'il va jouer à Fortnite Ok Enfin je ne sais pas s'il aura le droit parce qu'il a 10 ans donc bon on verra comment ça va se passer Il a 10 ans et de mille heures de jeu quand même Attention au Peggy hein Ouais Mais bon il a fait 24 kills il y a pas longtemps là donc c'est son record je crois Oh la 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 Tu sais que le record du monde c'est 46 Ok Bref Sur PSVR il y aura aussi des choses sur le stand Sony Marvel & Iron Man VR Bah par contre c'est des créneaux à réserver sur Marvel & Iron Man VR Ouais il faut le faire à partir de l'appli PlayStation Experience Ouais exactement L'AVR c'est typiquement le genre de truc mise à part l'hygiène qui est super à tester Mise à part l'hygiène Oui dans les taquettes ils ont des Ça coûte cher Je pense qu'ils ont des lingettes et tout Du coup c'est pas écologique du tout mais bon Ouais mais en tout cas bref ça coûte cher Et c'est vrai que c'est cool pour les familles Qu'ils puissent tester quoi Parce que ce genre de matos là C'est pas accessible partout Mais tu sais qu'il y en a de plus en plus dans les parcs d'attractions Moi j'en ai vu récemment cet été Dans chaque parc d'attractions ils mettent des trucs verts maintenant Dans les ciné aussi maintenant Romain l'avait pas testé l'appli via Iron Man Si Il avait pas testé de l'Adobe Bah je sais plus Il y avait trop de lumière Et il y aura Death Stranding pas en jouable Pas en quoi que ce soit mais en écran cinéma Bah oui parce que Hideo Kojima va venir en fait à la Paris Games Week Il va venir juste pour faire des dédicaces Bah oui mais bon il va rencontrer ses fans C'est le Death Stranding World Tour Exactement Paris, Londres et compagnie Tout à fait Exactement Donc ça ça fait partie des temps forts à prévoir pour la Paris Games Week Effectivement ils vont faire un espace dédié spécial Je vais venir rencontrer ses disciples pas ses fans Exactement Ensuite Bandai Namco Cyberpunk 2077 évidemment Ils vont carrément aménager un théâtre Juste pour ce jeu Donc là j'imagine que ça va être chaud Qui sera ouvert de 9h à 13h Et de 14h à 18h Donc soit il y a l'heure aussi pareil Et ça sera pour la première fois le jeu doublé en français Exactement Avec Jean-Pierre Mickaël qui va être là C'est le doubleur officiel de Kenny Reeves Et qui va visiblement Bah on va pouvoir écouter sa petite voix dans le jeu Et ça va être plutôt Exactement Plutôt sympa de savoir si ça vaut le coup Jean-Pierre Michael donc Tout à fait Du codeux de Square Enix Là ils vont avoir des choses sur le stand PlayStation évidemment Puisqu'on parle de FF7 Remake et Marvels Et Kingdom Hearts 3 aussi Donc voilà Ils vont squatter le stand Stoney carrément Ils auront quand même un stand pour eux ou pas ? Square Enix je sais plus Probablement oui Puis ils ont toujours FF14 FF14 avec leurs milliards de trucs Qui fonctionnent du feu de dieu à chaque fois Coche Media aussi va être sur place N'est-ce pas ? Bien sûr Avec des milliards de goodies à distribuer ou pas ? Bah oui Avec qu'est-ce qu'ils vont avoir ? Fairy Tail, Let's Sing 2020 Biomutant Ah Biomutant C'est peut-être le moment d'aller le voir tiens Biomutant Desperados 3 ça c'est pareil Je crois que Camille devrait aimer ce jeu Ce jeu chelou Darksiders Genesis, Monkey King, Hero is Back Bah ça fait quelques petits trucs qu'on a pas beaucoup vu Voire pas vu du tout Exactement ouais Là pour le coup ça vaut le coup d'ailleurs Et puis là Paris Games Week Junior pareil C'est un espace dédié aux jeux pour les pupilles Ils vont avoir Super Monkey Ball, Banana Blitz HD Grid, Monkey King Pareil donc ça sera sur place Dans cet espace dédié A ces jeux un peu pour les plus jeunes dirons nous Ouais puis Nintendo comme d'habitude Qui va avoir un truc énorme Nintendo la grosse bertha Avec sa scène e-sport aussi Exactement C'est un gros stand pareil Comme d'habitude Et là il y a tellement de trucs encore Bon bah on peut les lister Non on y arrivera jamais Non on abandonne On abandonne Ok c'est bon Bah il va y avoir des trucs qui seront à peine sortis Et d'autres qui sont pas encore sortis Et alors ce qui vaudra le coup c'est surtout Luigi's Mansion 3 j'imagine Mais non c'est Pokémon Epé Bouclier Oui aussi Il sera pas encore sorti Ah il sera pas encore sorti ça va t'as rien Bah oui Il sort quand déjà celui-là ? Bah il sort en novembre Ouais c'est ça Pokémon Epé Bouclier Et Luigi's Mansion 3 Ring Fit Adventure Alors ça je pense qu'il va y avoir un méga stand Où les gens vont s'entraîner C'est ça Je pense que Plume il pourra faire des démonstrations Voilà je peux Chez moi c'est déjà pas mal C'est vrai ? Ouais et puis je pue déjà suffisamment après C'est vrai Donc c'est bon Zelda Link's Awakening évidemment Si vous l'avez pas vu ni joué Super Smash Bros Ultimate J'imagine avec plein de concours encore de fou Super Mario Maker 2 Splatoon 2 Mario Kart 8 Deluxe Mario Sonic JO de Tokyo 2020 Overwatch Legendary Audition Donc sur Switch Ensuite L'Aventure Lighten 4ème et la Conspiration des Millionaires Witcher 3 Wild Hunt Trails of Mana Dragon Quest 11S Asterix et Obelix XL3 Le Menier des Crystals Ah mais attends parce que ça Ça on l'a pas vu tourner encore Non C'est chez Microids Mais ça va être sur le stand de Nintendo Ah il va peut-être falloir aller le voir aussi celui-là Tout à fait Ouh là 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 Est-ce qu'il y a Fort Boyard ? C'est la question aussi Mais non il y a pas Fort Boyard Personne veut nous filer Fort Boyard Il est déjà sorti depuis longtemps Et je pense qu'ils ont déjà fait leur beurre dessus NBA 2K 20 minutes of Island Eastward B-Simulator EVO Hollow Knight Silksong Et The Tourist Ah alors The Tourist je sais pas ce que c'est Bah c'est la suite de The Tourista Voilà On sait rien Bah si tu veux Touriste avec un Y Ouais je sais pas Il faudra qu'on se renseigne Parce que là j'avoue je sais pas ce que c'est Bah ouais ça va faire pas mal de choses Il y aura pas mal de choses Et puis il y aura évidemment les stands PC Etc Camille fera un tour chez eux Il y a pas mal de constructeurs qui sont présents en hardware Qui présentent des nouveautés Alors malheureusement beaucoup en interne Donc il y aura pas tout qui sera accessible au public Exactement Il y aura quand même des trucs qui seront visibles au public Des produits qui sortent pour Noël Et ça c'est plutôt cool aussi Parce que c'est toujours bien de savoir Quand tu achètes un clavier, une souris Surtout un clavier de savoir bah Le ressenti du truc et tout Surtout qu'il y a des claviers gaming c'est assez cher Donc c'est plutôt sympa aussi à ce niveau là Et puis demander des conseils aux gens qui sont sur place Ouais ouais parce qu'il y a beaucoup de Beaucoup de gens qui viennent aider et donner des conseils Exactement Ouais puis il faudra voir Enfin il faudra y aller tout simplement Nous on ira le mardi 29 au soir Le soirée presse Voilà pour une journée supplémentaire après avec mon gamin Normalement Toi tu vas être vraiment dans le dur toi Non mais je vais aller en touristos là Tu fais des heures sup Je suis allé en touristos donc Ouais mais est-ce que tu t'arrêtes vraiment de travailler même si tu veux avec tes enfants Bah bien sûr Bah ça j'aurai pas besoin Ça compte plus Après si si tu es toujours là pour serrer des louches Et dire bonjour aux gens c'est sûr Serrer des louches Il y aura tellement de monde de toute façon que Je pense que je vais passer incognito C'est ce que tu crois ça Ecoute moi Jeune Jean le mercredi Je ne sais plus combien Non j'ai pas mercredi non On va faire un jeu à la Paris Game Freak Ou être rase Non non Tu mets ton polo rouge et blanc D'accord rayé T'imagines Celui qui me trouve Johnny One il lui donne tous ses Non Tous ses goodies Tous ses goodies récupérer la redatch Non Non Allez tant pis pour What Et bah voilà pour la Paris Game Freak Mais de toute façon on y reviendra évidemment Là c'était juste un petit avant-goût Histoire de vous dire ce qu'il y aura sur place Et qu'on y sera et qu'on préparera des choses Parce que ça manque de conférences mine de rien cette année Bah il n'y a pas de conférences voilà Exactement Ça fait deux ans qu'il y en a plus Depuis qu'ils nous ont annoncé le Ghost of Tsushima L'annonce avait été faite à Paris c'était extraordinaire Parce qu'on s'était dit Ah tiens ça y est le salon se met un peu à À vivre quoi À bouger À concurrencer les E3 Les Gamescore Et compagnie Ça n'a duré qu'une année Non non Ils ont fait en 2015 et 2017 Ouais Bah c'est à dire que là Comme il va falloir annoncer la PS5 Probablement en Marche Je pense qu'ils sont trop occupés après Montrer la Scarlett probablement en juin Bah là Ils n'ont plus autant de faire ça C'est de dire ouais c'est dommage C'est vraiment l'année de transition Bah oui Où il faut se contenter de Bah écouter de ce qu'il y a tout simplement voilà On va faire avec ce qu'il y a Et on essaiera de ramener des choses intéressantes Ou pas Il y aura un peu tout le monde sur le salon De toute façon Eva, Eve, nous tous ici Et voilà on va se disperser dans le salon Et ramener des choses rigolotes, anecdotiques Toi tu feras le tour du salon Allo ? Ah oui Est-ce que Angèle sera là ? Angèle normalement il devrait être là ouais Ouais Sauf si ceux qui disent qu'ils seront là Ne sont pas là Parce que c'est bien beau hein De demander des accrèdes Mais si c'est pour pas venir Mais c'est pour venir en off le jour d'après Comme toi avec ton fils tu sais Ah ouais je viens Exactement Peut-être peut-être Bon bref Voilà pour la PGW 2019 10ème édition Et je crois qu'il est l'heure de parler d'un certain anniversaire désormais Ah bon ? Ouais Quel anniversaire exactement ? Et bien GTA San Andreas Qui a 15 ans Exactement 15 ans Putain il y a marqué sur l'affiche 15 ans putain 15 ans le 26 octobre Oui 2019 Et oui et surtout que c'est d'autant plus marquant Que c'est un jeu qui a marqué énormément la génération de la Playstation 2 D'ailleurs c'est le jeu qui est considéré comme le mieux noté de la Playstation 2 Avec 15% de Metacritic Wow A l'époque c'est assez extraordinaire Ça a marqué un tournant aussi dans la saga GTA Parce que c'est le premier GTA à avoir une map aussi gigantesque Avec trois villes différentes Bah ouais c'est hallucinant Colossal Ça se passait dans les années 90 On y a incarné ce bon vieux Carl Johnson Il y a plein de trucs qui sont sortis de GTA San Andreas Enfin ça a marqué entre une époque Il y a eu plein de memes internet par rapport à A Carl Johnson Bah d'ailleurs c'est revenu il y a pas longtemps Le fameux Oh shit Here we go again Exactement Il y a eu des trucs par rapport à Big Smoke Beaucoup de citations cultes qu'il avait dans le jeu Donc un de ses compères dans le jeu Il y a des choses aussi qui ont fait parler Notamment le mode hot coffee Le fameux mode coffee Le café chaud Caché 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 Dans le code du jeu Dans le code du jeu Et en fait qui a été accessible uniquement sur certaines versions PC et PS2 Et qui devait pas l'être en fait Et donc du coup ça a fait un mini scandale Même plus qu'un mini scandale Ça a fait un gros scandale Ça a fait un gros scandale Et une grosse pub aussi Ça a fait une grosse pub aussi Le jeu a une longue vie Puisqu'ensuite en 2013 il est sorti sur Android et IOS Donc le jeu était enfin jouable en mode portable Le jeu est sorti sur toutes les consoles du coup quasiment Il est d'ailleurs Enfin c'est vraiment un jeu qui a marqué la génération GT Enfin cette génération là Et qui est considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs L'un des meilleurs GTA de la série Il avait pas mal de choses qui étaient C'est un des plus complets Voilà C'est même le plus complet Au niveau de la personnalisation il y en a aucun Ouais De pouvoir faire du sport Enfin rien que ça ça Bah tu pouvais grossir Tu pouvais couper les veuilles Tu pouvais avoir des looks Et puis les mini jeux c'est C'est un des premiers GTA avec autant de mini jeux en fait Il y a toute une possibilité tu pouvais emmener ta copine Je sais pas au bar et tout Enfin il y avait plein de trucs qui étaient Le monde était beaucoup plus vivant Moi c'est une des choses qui m'a choqué avec le quatrième épisode C'est que alors certes en termes de réalisation de graphisme tout ça On fait un gap en avant Mais en termes d'immersion et de richesse de l'univers On faisait deux pas Deux grands pas en arrière Avec GTA 4 par rapport à San Andreas Mais je pense que ce qui a marqué aussi c'est le côté un peu ensoleillé C'est de la Californie Ca a eu une grosse différence au niveau Ambiance Et du coup on avait peut-être aussi l'impression que c'était plus vivant Je sais pas Je sais pas Mais non ne serait-ce que tu sais de l'internet L'internet qui était Qui regorgeait de secrets, d'hyster-règles Tout ce que tu veux dans San Andreas Et qui était limite inexistant dans GTA 4 quoi C'est vrai que San Andreas c'est pas mal de secrets San Andreas il est C'est le plus complet de tous En termes de features, de gameplay, de jouabilité, de customisation De tout ce que tu veux Même en temps de jeu On parlait du temps de jeu tout à l'heure Mais c'est hallucinant en termes de temps de jeu Le temps de faire tout, tout, toutes les maps Enfin toutes les missions secondaires Tous les trucs Enfin c'est trouver les véhicules Qui a fini ce jeu à 100% ? Ouais Non C'est quand même un truc de fou quand on y pense Donc c'est vrai C'est vraiment un jeu qui a marqué la PS2 Et surtout le jeu vidéo en lui-même C'est Je pense C'est ce qui a fait Voilà Qui a fait encore un gap supplémentaire chez Rockstar En termes de En termes de Vice City les avait quand même bien mis en place quand même Ouais mais Oui c'est sûr Vice City n'a pas eu la même aura que San Andreas chez les joueurs En franchement quand tu parles de San Andreas C'est vraiment tout de suite celui qui revient en général en premier lieu quoi C'est le gros GTA C'est vrai que Vice City il a aussi la cote beaucoup Moi j'ai préféré Vice City moi Mais c'est le côté Scarface en fait Ouais Les années 70, Miami et tout c'était cool Mais ouais donc c'était vraiment une belle histoire, un beau jeu Et c'est bah d'ailleurs tellement que le GTA 5 ils ont repris Oui c'est ça les codes Ils ont repris la ville donc c'était pas pour rien non plus quoi Hollywood, Vinwood, tout ça Exactement Bon bah voilà les 15 ans de San Andreas Un petit clin d'oeil il y a eu une chanson de ce jeu que j'adore Qui me faisait péter un plomb quand je l'écoutais vraiment en la voiture derrière Après dans la vraie voiture pendant le jeu C'était Madhouse de Anthrax Je dirais que le jeu avait une BO Ah oui oui, moi je l'ai chez moi Un collector que tu n'auras jamais Mais on l'a ici je crois Je sais pas Non c'est des BO de GTA 5 Paris C'est ça J'aime bien le bloc qu'il y a eu tout ça Qu'est-ce que pasa pour la quille muchachos ? Et bien parfait pour cet anniversaire des 15 ans donc de GTA San Andreas You're welcome Rappelez-vous, souvenez-vous si vous voulez sortir de nos anecdotes Les commentaires, n'hésitez pas Likez, cliquez, RT et follow Et voilà, et tout va bien Et si on passait maintenant tout de suite A un hors-jeu un peu particulier Ah bon ? Un hors-jeu par Johnny One Ah bon ? C'est vrai ? Moi j'avais rien préparé moi Si si, tu vas préparer quelque chose Ah bon ok Alors c'est quoi le hors-jeu de cette semaine ? Ah si c'est vrai je rigole c'est pas vrai C'est une nouvelle figurine de Nier Automata Que vous pouvez la voir depuis le début de ce podcast Elle trône fièrement sur notre petite table de podcast Donc c'est la dernière Je vous en avais déjà parlé sur Gameblog Mais là ça y est, elle est là Elle est bien L'attente est enfin terminée On peut y toucher Pas toucher ? Non pas toucher Camille attention Elle a pas des vrais vêtements comme chez l'autre Non elle a pas des vrais vêtements Alors bon ça va être On va essayer de faire cette chronique de façon un peu radiophonique Quand même Quand même les gens qui n'ont pas les images Puissent nous suivre un petit peu Puisque là Poufi vous balance des images en fait Des images constructeurs en vrai de la figurine Donc jusqu'à présent nous Qu'est-ce qu'on avait eu à se mettre sous la dent ? On avait eu que la... Regardez là Magnifique Attends Poufi si tu peux revenir Voilà Là il y a un petit effet radiophonique Donc elle était cachée depuis le début de l'émission On avait la première petite figurine qui était celle du collector Jusqu'à présent on avait que ça pour se mettre sous la main Que ça à se mettre sous la main en terme de figurines Donc vraiment un truc tout petit un peu pourri quoi Voilà tout simplement il faut le dire Voilà en plus c'était vendu 200€ avec le collector etc Après on avait eu une autre petite figurine mais qui était une Bringards Qui était dans la gamme Play Arts C'est un petit peu mais des plus petites Chez Square Enix toujours Mais bon ça c'est un peu caca Les figurines articulées de toute façon c'est... Et puis c'est fragile hein ? Ouais c'est fragile ça fait très jouer Et puis voilà quoi Mais ça n'est pas articulé si tu vas chez Hot Toys C'est de la qualité Oui 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 c'est vrai Mais une figurine fixe sera toujours... Ah non mon petit chien Tu sais moi mais Hot Toys je les aime hein J'en ai plusieurs à la maison hein Mais ne serait-ce que le Iron Man tu sais quand tu lui lèves un peu le bras Tu vois le joint quoi tu comprends ? Bah justement tu lui mets des vêtements Ouais Et ouais Par exemple John Wick de Hot Toys il est magnifique Ouais Et tu l'as eu ? Bah bientôt j'espère Ah bah voilà Attends il dit qu'il est magnifique Attends il dit qu'il est magnifique Mais je l'ai vu mais je l'ai touché Je l'ai touché et je sais à quoi il ressemble Ah Vas-y Jenny-Man fini alors Ouais ouais Très il a un stress Non pas du tout Non tu vas perdre le fil après et tout Il veut rentrer chez lui Ah non 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 pas mort Ah la la Non ouais donc on disait euh... Tu vois t'as perdu le fil Ouais oui on a perdu le fil C'est pour ça que t'as perdu le fil C'est la faute de Camille hein Voilà voilà l'expérience de merde Donc jusqu'à présent on avait qu'une toute petite figurine toute pourrie équivalait à un bras à se mettre sous la dent Il y en a une deuxième qui est sortie et qui était aussi pourrie Voilà du coup c'était nul Mais qui vaut deux pieds Non non ça va ça valait pas trop cher la deuxième Mais très fragile la mienne est cassée voilà Et là ça y est bon on a la nouvelle figurine Alors c'est cette figurine là que vous pouvez voir sur le plateau Que vous pouvez voir les images devant vous Qui n'est pas articulée Qui n'est pas articulée c'est la statuette Exactement On est sur du 1 6ème 1 6ème ça veut dire que la figurine elle fait à peu près 30 cm de haut C'est une échelle qui est pas commune dans le domaine de la figurine Qui va d'habitude plutôt taper dans le Soit plus gros soit plus petit en fait Donc c'est souvent du 1 7ème ou du 1 8ème Qu'elle en a droit dans le domaine de la figurine Là 1 6ème elle est grosse du coup Elle est grosse et vraiment elle risque peut-être de déteindre dans votre collection Si vous en avez je ne sais pas Voilà ça c'est quelque chose qu'il faut savoir C'est du 1 6ème mais c'est du 1 6ème taille et grand On parlait de Hot Toys tout à l'heure Cette figurine à l'échelle d'une Hot Toys vraiment Voilà Alors pour les mettre à côté sans que ça dépareille au niveau de la taille Là c'est assez amusant parce que c'est Square Enix directement Qui sort la figurine Alors c'est pas un éditeur qu'on a l'habitude de croiser C'est pas Kotobukiya, c'est pas Yamato C'est pas les constructeurs de figurines habituels Par contre le sculpteur on le connait lui C'est Reflect il s'appelle Reflect lui on le connait parce qu'on l'avait déjà vu faire tout un tas de figurines Par exemple si vous connaissez Shania Yamashita Si vous connaissez Evangélion Si vous voyez les figurines qui ont été faites d'Evangélion Bah ça a été fait par ce sculpteur là Donc c'est un sculpteur qu'on connait qui a déjà fait beaucoup de figurines Moi j'en ai plusieurs à la maison Et là bah du coup c'est sa dernière création Et c'est un monsieur qui est très 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 talentueux Moi j'aime beaucoup Voilà Donc au niveau de la pose tout ça elle est assez classique Mais quand même elle est assez dynamique Ça fonctionne Alors il faut la foutre un petit peu de côté Parce que si on la regarde trop de face ça marche pas Là un peu comme vous voyez l'image Il y a vraiment un angle Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi Enfin de la chance je ne sais pas Puisque en fait cette chance je l'ai payé Ouais ce que j'allais dire T'as eu un peu de thunes en fait Ouais j'ai mis un peu plus de thunes que tout le monde voilà Et du coup j'ai acheté l'édition limitée de la figurine Avec un masque c'est ça ? Ouais donc alors attendez je les ai planqués derrière le canapé Tac Voilà Donc on a un petit visage supplémentaire On peut lui changer son visage par exemple Il y a un deuxième visage Regardez c'est tout bête hein On l'enlève Et on repose le deuxième visage Le deuxième visage où elle n'a plus son masque Voilà Il y a une deuxième partie un peu limitée Qui est vendue avec la figurine à ce moment là C'est il y a un corps secondaire Voilà en fait ce qu'on vient faire c'est qu'on vient lui changer son buste Et on lui met un second buste où elle n'a plus sa jupe Et du coup elle est un petit peu dénudée Ouais voilà on le voit passer sur les images Alors ça c'est assez rigolo Puisque du coup la figurine elle est vraiment en kit Elle se démonte Les mains s'enlèvent Les jambes s'enlèvent Le torse s'enlève La tête s'enlève A la fin c'est un puzzle le truc quoi Et le pod il y a que ce pod là Ouais voilà Et donc le pod il vient lui aussi dans la version limitée de la figurine C'est à dire la version limitée où vous avez le visage sans Sans masque Vous avez le deuxième corps un peu plus dénudé entre guillemets Et vous avez aussi le pod avec Le pod qui est monté sur une petite tige de fer Qui est assez détaillé C'est assez rigolo parce qu'on peut vraiment lui faire bouger les bras Il y a beaucoup d'articulation dessus etc Je vais pas trop le faire là parce que j'ai peur de le casser Par contre le problème du pod c'est la hauteur Il fait 40 Il fait monter sur son socle bien 40 bon centimètres Ca rentre dans aucune vitrine Absolument aucune vitrine Alors c'est assez rigolo parce que tous les potes avec qui j'en parlais là sur le net etc Qui ont aussi acheté la figurine on a tous le même constat C'est putain le pod il rentre nulle part On peut pas l'exposer en fait Il se baisse pas du tout hein Non il se baisse pas Alors moi quand j'ai reçu la figurine ce que j'ai fait Pour changer la tige J'avais essayé tu sais Alors là regarde tu vois c'est le petit bout du pod qui est resté J'avais essayé de le fixer dessus en mode pole dance un peu Ah oui Il tenait mais je l'ai défait une fois et c'est bon c'est fini il tient plus jamais Sinon tu peux pas scier la tige Ouais si il faudrait scier la base Bon bref Non mais du coup je l'ai mis à un autre endroit Et puis tant pis c'est pas vraiment le pod en fait en vrai Qui m'intéressait surtout Même si c'est vrai que c'est une petite figurine en plus avec le truc Même si elle risque d'être vraiment inexposable chez vous Puisque bah elle est trop grande en fait voilà avec le pod Au niveau du prix ça m'a coûté un bras Ouais Un vrai bras Alors il nous faut les chiffres C'est 2000 Tu as les chiffres koufi de vente Je crois que c'est 2200 yens 22000 yens pardon Ah oui parce que 2200 yens c'est pas très cher 2200 yens c'est très cher 22000 yens c'est le prix de la version limitée La version pas limitée Ouais 22500 yens Donc 22000 yens ça fait combien ça ? Ça fait 22500 yens 150 Ça fait un peu moins de 200 euros Ouais 150 euros je crois Ça fait non un peu plus quand même Ah bah tiens regarde Poufi va pouvoir nous sortir le prix en 185 euros Voilà Donc 185 euros auxquels viennent s'ajouter les frais de port Alors là les images qu'on montre depuis tout à l'heure C'est soit tu te fais choper C'est AmiAmi donc ça c'est le site où je l'ai acheté moi Alors sur AmiAmi malheureusement vous pouvez voir qu'elle est order closed C'est à dire que vous pourrez pas l'acheter Là si vous voulez l'acheter il va falloir vous rabattre sur le store de Square Enix France Où elle risque de douiller sévère Il va falloir vous rabattre sur Ebay où elle risque de douiller sévère Puisque elle est solde partout Après vous pouvez tenter le coup dans diverses boutiques d'import de figurines Mais ça risque de douiller Voilà ou le bon coin Le bon coin mais ça risque de douiller aussi encore une fois Pour en trouver des collectors et des presse kits pas trop chers ça va Ouais ouais Oh si ils sont chers quand même Oui c'est vrai c'est cher Le chocolat est cher aujourd'hui en même temps C'est le problème du chocolat c'est que le prix augmente Si si ils étaient chers Non mais la qualité La qualité Elle est magnifique Non mais faut dire ce qu'il y a Ça vaut largement son prix quoi Ça vaut largement son prix On voit les dentelles et tout Je veux dire c'est 200 balles C'est magnifique En vrai c'est un peu cher Maintenant tu payes les Alors en plus de 200 balles Vous ajoutez 185 vous ajoutez les frais de port La boîte est arrivée dans une figurine gigantesque Rappelle toi Trace on aurait dit un carton de déménagement Je fais livrer mes colis à la rédac On aurait dit un carton de déménagement Le truc quand elle est arrivée Et si en plus vous avez des frais de douane Ouais voilà Si vous avez pas de bol Donc la figurine est arrivée dans un carton géant de déménagement Donc j'ai déjà de base payé des frais de port chers Puisque c'était des frais de port d'un colis volumineux Donc tu peux ajouter bien 40 balles de frais de port Donc on monte à 185, 225 Mais tu sais que c'est l'amérance d'avoir des gros paquets comme ça Voilà Et je me suis chopé de la douane C'est obligé La douane tu la chopes si c'est les colis volumineux de toute façon Ouais ouais Quand c'est cette taille là c'est obligé que tu la chopes Ouais ouais Et donc là j'ai pas eu de chance Puisque je me suis fait allumer comme jamais J'avais jamais autant payé de douane de ma vie Et du coup la figurine elle revient cher Parce qu'en fait je pense que la douane tu l'as payé justement par rapport à la taille du colis Ouais ouais Et en fait ils calculent par rapport aux tailles du colis C'est ça le problème Bah je pense que le colis est pas discret on va dire Tu vois c'est pour ça que je me suis fait épingler Donc à l'arrivée Bah à l'arrivée elle a dit Oulala Fallait rien toucher Faut pas vous toucher à tout Ouais mais elle est décapitée la pauvre là Oui parce que je regarde le détail en fait C'est magnifique C'est pour ça que je dis que ça voit son prix La sculpture est sublime C'est parce que déjà le corps en lui-même est superbement détaillé C'est extrêmement bien gravé La finition est fin Mais le visage aussi quoi On se fout pas de ta gueule quand je vois le visage de la collector du jeu Où elle ressemble à rien Enfin je veux dire C'est ta bouche Elle bouche de canard Les lèvres ne sont même pas peintes comme il faut Le nez il est foireux Là c'est Mais le détail du visage est parfait Les détails ça vient du sculpteur dont je parlais tout à l'heure Reflect qui a vraiment un style très particulier Tu reconnais sa patte vraiment Tu vois qu'une figurine c'est lui qui l'a sculpté Et c'est pas un autre quoi Et en effet en terme de finition même si c'est une marque qu'on connait pas Du coup moi je fais pas forcément confiance en plus Square Enix je suis désolé mais regarde moi Comme tu dis la figurine du collector c'est de la merde Les bringards c'est les play arts Je suis désolé si vous collectionnez ça mais c'est un petit peu de la merde Voilà Et là non ils nous sortent un truc vraiment qualité quoi Là c'est très quali Alors est-ce que ça vaut son prix ? Non je te dis avec les douanes mais ne comptons pas les douanes Sans les douanes ça vaut son prix Et ça reste dans une Alors ça reste quand même dans une moyenne haute Par rapport au prix pratiqué dans le domaine de la figurine actuellement Si tu aurais été un autre constructeur tu l'aurais peut-être payé 10 ou 20 euros de moins Voilà Mais bon après ils surfent sur le succès de la licence Ils savent que ça marche Oui oui Ils te font une édition limitée qui vende un peu plus cher Avec du contenu supplémentaire Est-ce que ça vaut les 50 euros de différence ? Ca Bah seul le client pourra en juger Et définir si voilà Est-ce qu'il achète la version collector ou pas Sachant qu'en vrai la version Le buste dénudé en vrai On va très rarement l'exposer Voilà on va surtout exposer sa figurine Comme ça à la maison quoi Dernier Automate Tiep Ouais Mais voilà donc vraiment une magnifique figurine Bah oui écoute Une des plus belles pièces de ma collection Ils en ont fait beaucoup en plus Alors j'ai pas de chiffre vraiment sur la C'est toujours en édition limitée Sur les prods Mais cette figurine là elle était sold out 6 mois avant la sortie Ah ouais d'accord Voilà Donc c'est pour ça que je dis que si vous voulez l'acheter aujourd'hui Vous risquez probablement de douiller malheureusement Exact Déjà que ça douillait pas mal à la base Donc si on la veut sous le sapin bah Il faudrait voir le budget Ouais ça marche Bah écoute merci beaucoup Johnny One Pour cette présentation live de cette figurine qui t'a coûté 4 bras et 2 yeux Et donc la vie aux amateurs si vous voulez vous la procurer Envoyer un chèque de 50 000 euros à Johnny One Peut-être qu'il vous la cèdera mais c'est même pas sûr Parfait bah écoute voilà qui achève ce podcast cette émission 509 N'est-ce pas Voilà Tout à fait Quelque chose à dire en plus ou non tout va bien C'est super C'est super l'après-midi On se retrouve à la Paris Games Week le 29 Exactement Si vous faites partie des invités Venez nous voir Exactement On va boire un coup On va manger des chips Et puis on va peut-être se manger la gueule Et peut-être que le lendemain on se souviendra pas de qui on est Exactement Sur l'inspecteur ou autre Tu vois Tout est possible maintenant avec la vie Exactement Si vous passez bah écoutez On sera ravis de vous faire un petit coucou Et puis voilà voilà Et bien écoutez on se dit la semaine prochaine Pour l'émission 510 Et puis d'ici là Ecoutez portez vous bien Jouez bien Et puis Merci encore de votre fidélité Ciao ciao A bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501